Alors attends, vidéo en direct, YouTube, je pense que le problème ça va être ça, confidentialité, tac 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 comment s'il y a... Donc là je retransmets, tu me vois là ? Attends, 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 je vais sur le site, je vais sur notre chaîne TK du Lab, là, diffusé il y a 4 minutes, non, là je ne te vois pas, il n'y a rien. Il y a un visionnage en cours, ça doit être moi. C'est toi, parce que là, moi j'ai que celle qui est diffusée il y a 7 minutes. Alors elle, c'est celle que tu as coupée. Je te mets, tu es sur Space là ? Attends, 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 attends. tu vas me copier le lien c'est ça ah non mais là c'est le lien zoom non 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 redonne moi le youtube ah ouais mais si il me donne que ce lien en fait bah oui je suis dans youtube mais il me donne un lien zoom ouais c'est quoi ce merveille et donc là tu vois quoi si tu cliques dessus j'y vais autoriser un participant je suis tout seul mais tu me vois pas non non je suis tout seul moi t'es sur youtube là non là je suis sur le zoom tu vois que tu m'as cliqué que tu m'as donné là ouais mais normalement ouais mais c'est quoi ce merdier parce que là j'ai une fenêtre youtube mais je suis sur zoom et bah non il me met que zoom et je suis zoom tout seul attends essaye ce lien vas-t'il me dit mettre la réunion pour tous alors que je suis tout seul non mais tu t'en fous de zoom je viens de t'envoyer un lien youtube clique sur le youtube là je te vois en direct d'accord et est-ce que j'apparais dans la page TK du Lab là il y a écrit non répertorié je pense que c'est ça le plan attends je vais voir je lance un autre navigateur pour pas foutre le bordel est-ce que si je me mets les deux sous 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 safari il peut peut-être créer du bordel youtube TK du Lab elle est là non mais faut que tu supprimes celle de ah mais attends parce que là je peux ah mais attends il faut plusieurs oreilles si tu me parles en même temps d'un autre côté ouais tu entends là il y a le temps de décalage de visage en cours c'est moi là mais en fait il faudrait que tu supprimes parce qu'il y en a une sur la page d'accueil c'est écrit soutenance de GM diffusée il y a 7 minutes c'était ce qu'on a fait juste avant c'est la fois que tu l'as supprimé ouais mais pour ça il faut que je me mette dans dans le studio là mais là c'est bon elle n'existe pas elle n'existe pas sur youtube et puis là je te vois bien ok bon je vais leur envoyer ça ok ok à plus ok ok Merci. 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 il est coupé ton micro ouvre le si il est activé ouvre ton micro attendez il est ouvert pourquoi je n'arrive pas à voir ton micro je ne t'entends pas je me reconnecte je vais me reconnecter je écris dans le chat non mais moi je ne t'entends pas je ne t'entends pas je ne t'entends pas du tout demandez la réactivation du micro active ton micro voilà il est activé ton micro est activé là oui non alors ça marche pas il ya un problème je me déconnecte essaye de parler voilà donc vous me recevez ah oui c'est moi qui est activé ton micro est activé oui non alors ça marche pas il ya un problème je me déconnecte essaye de parler voilà vous me recevez ah oui c'est moi qui est activé oui non ça marche pas il ya un problème je me déconnecte ça marche pas il ya un problème je me déconnecte c'est très drôle c'est très drôle c'est très très drôle bon alors comment je vais récupérer ça alors oui je t'entends voilà donc c'est bon oui pour moi c'est bon essaye de partager ton écran s'il te vous donnez le droit c'est bon c'est bon j'ai un oui je suis en train de l'activer vous voyez quoi pour l'instant rien parce que vous m'avez désactivé le le partage non voilà c'est bon c'est bon ça va oui c'est bon alors on a qu'est on a une image de l'u vt ouais mais on n'a pas la connexion son vt bonjour nous n'avons pas le son bonjour ah ben voilà maintenant on a le son attendait ah oui parce qu'il ya deux caméras il ya ok il ya l'ordinateur de 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 samia et c'est l'ordinateur de la salle c'est pour ça oui d'accord d'accord bonjour 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 Merci. 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 S'il vous plaît, Gianna ? Oui, vous me recevez là ? Vas-y, commence. Je suis en train de parler. Vous parlez un peu plus longtemps. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, les membres de jury, j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon travail de thèse intitulé « Les facteurs d'impluence sur l'engagement et les performance ». C'est bon, on entend bien. bonjour bonjour je vais mettre mon casque très bien on voit parfaitement c'est bon oui 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 ça marche bien voilà vous avez reçu ma procuration oui j'ai vu arriver quelque chose j'ai pas encore mais procuration oui voilà ok très bien je sais pas qui est en ligne en fait je vois pas je vois j'ai ok super très bien bon diane ça va oui ça va je suis un peu stressée mais globalement j'imagine ouais ouais bon très bien bon ben j'enlève caméra et micro et puis je vous laisse continuer peut-être à vous préparer pendant que tout le monde arrive voilà c'est ça ok super à tout à l'heure à tout à l'heure merci bon bah écoute techniquement tout est bon on attend laurent et on attend philippe qui m'a envoyé un mail disant qu'il allait se connecter donc tout va aller bien une fois que tout le monde sera là tu te déconnectera et tu te reconnectera pour être en salle d'attente le temps que le jury se répartissent les rôles et définissent comment ça va se passer d'accord et mais tu restes en attente derrière ta machine parce que dès que ça sera prêt je t'autoriserai à à l'arrivée ok d'accord je te laisse accueillir les gens si dès qu'ils arrivent je quitte d'accord point 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 Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Merci beaucoup, je suis honorée. Merci. 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 voir les mains mais voilà la photo me faire comme si j'ai est-ce qu'elle est partagée voilà oui on se déconnecte tu nous appelles mais bonjour vous allez bien très bien et vous même écoutez oui bonjour Alain bonjour donc ça va vous êtes toutes les deux là-bas et vous nous entendez bien vous nous voyez bien parfaitement mais est-ce que vous nous voyez oui oui on vous voit parfait on vous voit on vous entend très bien alors je vous ai transmis les documents liés à la soutenance je sais pas si vous avez vu vous avez pu consulter votre mail moi je l'ai vu ce matin ce matin mais alors non je les ai envoyés tout à l'heure c'était 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 vers midi à peu près d'accord donc c'est tout récent c'est tout récent en fait c'est le c'est les documents il ya plusieurs types de documents qu'il faudra qu'on élabore à la à l'issue de la de la soutenance et puis ce sont des procurations à signer puisque la soutenance est à lieu en en visioconférence il faut qu'on que les membres du jury donnent procuration à la présidente pour pour qu'elle signe les pv en fait au nom de tous voilà laurent au niveau de du pv de soutenance faudrait que tous les noms apparaissent et que je signe à la place des membres c'est ça c'est ça d'accord mais pour ça il faut une procuration il doit être signé par chacun des membres et adressé pour pouvoir récollé toutes les toutes les autorisations et toutes les procurations une signature papier ou une signature virtuelle oui alors oui je peux signer directement le bv que l'henda émettra alors on attend donc bonjour à toutes et bonjour à tous on a perdu du vt ou quoi non on est là non ah oui ça va comme il y a eu un nouvel à un nouvel métier passé en dessous donc il nous manque philippe et puis ce sera bon donc je viens tu te déconnecte d'accord et tu te reconnecte et tu seras dans la salle d'attente voilà philippe que je vais admettre et donc quand le jury sera prêt tu n'auras rien tu crois bonjour tout le monde salut philippe vous m'entendez bien très bien exactement super ah ben voilà nous sommes tous là et bien le tout d'abord merci d'être présent à cette soutenance le travail de gianne arrive à sa fin encore un peu de temps et elle en aura fini pour une première partie de son travail en tout cas de recherche merci à la professeure ben ghezala de de participer à zuri à philippe dessus également à samia khalifa à stéphanie de nous accompagner laurent et moi même à à terminer donc la thèse de gianne pour cette soutenance comme je l'évoquais avant que tout le monde arrive j'ai envoyé tout à l'heure le document de procuration assigné par chacun pour que la présidence de du jury puisse signer les pv de soutenance au nom de tous puisque nous sommes à distance pour ce qui concerne les pv de soutenance peut-être qu'on verra ça à la fin il ya un certain nombre de documents que j'ai transmis également mais peut-être qu'on pourrait y revenir à la fin l'idée maintenant c'est de définir un petit peu comment vous pensez que l'on va procéder il est de coutume chez nous c'est pas vraiment là de coutume parce que c'est pas vraiment écrit dans le marbre que le directeur de thèse une fois la soutenance réalisée par l'impétrante puisse s'exprimer pour présenter le cadre d'ensemble de la thèse donc je vous propose qu'on le fasse laurent et moi puisque nous avons encore encadré cette cette thèse puis ensuite déjà que ce soit les rapporteurs qui ont autorisé la soutenance qui s'exprime donc donc à présent philippe dessus et samia kedifa ensuite le l'assesseur qui pourrait être stéphanie et enfin la présidente du jury qui pourrait être enda donc de l'université de la manuba qui terminerait et reprendrait l'ensemble de cette soutenance est ce que cette ces dispositions vous agréent c'est la même procédure que chez nous c'est la même coutume oui mais pour est ce qu'il faudrait vraiment préciser le nom de chaque intervenant ou bien la synthèse de la soutenance alors il ya il va y avoir deux documents qu'on verra peut-être enfin il ya un premier document qui atteste que la soutenance a eu lieu et ça c'est signé par le la présidence par la présidente ou le président du jury et puis ensuite il ya les rapports du jury et les rapports du jury même chose peuvent être signés uniquement par le président en spécifiant qu'il a la procuration de chacun des membres du jury pour signer en leur nom dans le pv de soutenance et le pv de soutenance cette fois ci du rapport on va dire circonstancié et argumenté de la la soutenance d'accord ok et donc pour le rapport de soutenance l'usage c'est que chacun adresse son sa partie à la présidence et la présidence remet en forme et signe au nom de tous et le transmet à l'administration mais évidemment on sera à vos côtés pour ça juste un détail alain je suis pas sûr que la présidence signe au nom de tous le rapport de soutenance je pense que c'est tout le monde qui signe sauf erreur tu vérifies quand même ça je pense que je fais moi aussi en général en fait on fait le tour ouais donc je pense que c'est tout le monde signe alors comme on est à distance il faudra qu'on mette des signatures des petits dessins jpeg je suppose mais vérifie ça mais il me semble que c'est pas juste le président qui signe bon c'est peut-être un détail mais oui alors je sais plus parce que ça varie tellement d'université à l'autre il faut effectivement que je regarde mais je j'ai pas fouillé tous les tous les détails de ça mais je vais regarder effectivement pendant que vous soutiendrez puisque nous de toute façon mais on fait poireau j'aurai le temps de préciser ça à la enfin oui parce que la caractéristique de la participation des directeurs en l'occurrence de thèse au jury c'est qu'ils sont présents par politesse en fait mais ils n'ont finalement pas droit à la parole enfin ils n'ont rien à dire vraiment si ce n'est en entrée mais en tout cas certainement pas en délibération donc du coup pendant les délibérations pendant que vous délibérez et bien moi j'aurai le temps de regarder juste un détail aussi est-ce qu'il y a des mentions dans votre université ou non alors chez nous il n'y a pas de mention je pense qu'elle disparaît presque partout mais c'est pour moi non non chez nous il n'y a pas de mention est-ce que vous avez des questions particulières ou bon moi j'ai l'habitude que les pv de substances dans le deuxième rapport de substance soit une synthèse donc comment ça mais pas vraiment chaque membre du jury ce qu'il a dit donc la synthèse de ce qu'il a dit et qui va être envoyé par chacun c'est ça bon je vais essayer de faire et puis on me guiderait parce que j'ai pas l'habitude de ce type de rapport et on verra bien sinon ce qu'on pourra faire mais si ce qui se faisait enfin je sais ce qu'on a fait lors d'une soutenance avec l'université de pulouze c'est que là la présidente c'était une présidente aussi elle avait pris note avec les idées principales elle nous a envoyé aux membres le projet du procès de soutenance de rapports de soutenance et c'est chacun des contributeurs il a complété par les détails enfin les nuances et puis la question finale d'aider quitté comme ça ça sera plus simple peut-être donc je vais essayer parce que bon c'est pas comme chez nous donc en informatique c'est une synthèse donc on met comment s'est dérivé la soutenance au niveau des questions comment s'est comportée la doctorante et des perspectives donc pour dire que il y a vraiment de la recherche qui va découler de ce travail et voilà c'est ici un peu le rapport de soutenance donc j'ai l'habitude de faire bon je vais essayer de faire l'effort pour synthétiser ce que chacun a vu et a parlé puis j'en ferai le rapport ou bien si je reçois d'abord les notes les notes je les implorerai donc il n'y a pas de soucis ça aussi c'est plus simple donc on verra oui il me semble que c'est plus si je peux me permettre de m'exprimer là-dessus je pense que c'est plus confortable pour vous Samia que nous vous envoyons notre partie parce que normalement c'est ce qui est l'usage enfin chez nous c'est ce qui est l'usage donc et du coup votre travail c'est plus de de mettre les les différents rapports dans dans l'ordre et en général il n'y a pas tellement de boulot de plus que ça vous n'avez pas c'est pas un boulot où vous avez à tout sténographier et et tout nous rendre à priori enfin je pense qu'Alain et Laurent confirmeront on est plutôt dans cette pratique là quand même donc ne soyez pas stressé vous n'allez pas devoir oui on va essayer de simplifier le dernier point je vous ai je vous ai demandé la possibilité le la permission de retransmettre non pas des fins d'enregistrement et de diffusion très large mais de retransmettre aux membres du laboratoire et notamment aux doctorants la soutenance de j'ai hannes étant entendu qu'évidemment ce n'est ce n'est pas stocké et ça n'est pas en contradiction avec le la procuration qu'on vous donne et mais c'est pour qu'ils puissent assister comme si on était en présentiel mais vu qu'on ne l'est pas on leur donne un moyen de de mais la la retransmission ne se fait donc que en direct et de façon non enregistrable et non stocké alors si j'ai vu que c'était sur youtube donc youtube récupère quand même vos données mais bon tant pis ouais bon ça c'est sûr qu'ils peuvent toujours et ils peuvent toujours et nous avons donné notre accord oui par équipe c'est bon pour nous ça ça ne dérange pas ok donc si on peut les imprimer tout de suite écoutez je vous propose pour qu'on accueille jianne je la laisse rentrer dans la salle donc du coup nous ne ferons que le membre les membres du jury et jianne dans cette même salle de visioconférence pas d'autres personnes intervenantes à l'issue de la soutenance jianne se déconnectera et vous pourrez délibérer et une fois que la délibération sera terminée nous la laisserons de nouveau rentrer pour prononcer les résultats donc si vous le permettez et on va donner donc la main à la présidente pour 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 engager la procédure et si vous permettez je vais laisser rentrer jianne dans la salle et on pourra donc excusez moi oui je vais juste vous dire j'arrêterai sûrement l'écran à un moment donné parce que j'ai quelquefois des problèmes de connexion voilà en tout cas on voit très bien oui oui mais parfois j'ai la connexion à l'université là qui faiblit donc pour éviter d'être coupé totalement j'enlève l'écran ok est ce que vous me voyez je donnerai la parole à Philippe d'abord ensuite Samia ensuite Stéphanie ensuite vous même et Laurent non l'idée c'est que c'est plutôt moi et Laurent qui commençons enfin Laurent et moi qui commençons et ensuite les rapporteurs ah d'accord ok parce que l'idée c'est de ne pas être en situation de de défense de la thèse en fait on ne fait que la présenter et présenter le contexte et c'est presque plus par politesse maintenant que ça se fait la participation des directeurs de thèse c'est plus des éléments contextuels que des éléments réellement liés à la défense de la soutenance d'accord et du coup je suis juste derrière vous c'est ça je suis troisième oui c'est ça ok ça roule bien j'ai demandé à Samia d'imprimer les documents comme ça on pourra on va laisser rentrer Giane pour qu'on vérifie qu'on partage d'écran et son micro et sa caméra sont bonnes bonjour bonjour Giane bonjour alors Giane est-ce que vous pouvez partager votre écran oui bonjour bonjour oui Est-ce que vous le voyez ? Oui, très bien. Très bien. Alors, tous les membres du jury voient bien l'écran de Julienne ? Oui. Oui, très bien. Très bien. Donc, alors, Julienne Fouzay, vous présentez les membres du jury réunis à distance, à cause de la pandémie, bien sûr. Et on vous donne entre 20 et 30 minutes pour présenter vos travaux de recherche dans le cadre de votre test. Après, nous passerons à la discussion comme prévu et selon l'ordre désigné par l'école doctorale de l'Université de Sergent. Alors, Julienne, je vous donne la parole, vous pouvez commencer. Mesdames et messieurs les membres du jury, j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon travail de thèse intitulé « Les facteurs d'influence sur l'engagement et les performances des apprenants dans les MOOC » en nous basant sur le cas d'étude du MOOC « Principes des réseaux de données » dans sa cinquième édition. Ce travail de thèse est mené sous la direction des professeurs Alain Jaillet et Laurent Jeannin. Les MOOC, ces nouveaux dispositifs d'enseignement et d'apprentissage ont pris une place indéniable dans le paysage de l'enseignement et sont de plus en plus critiqués vu les taux d'attrition très élevés. En effet, la grande accessibilité des MOOC semble permettre la démocratisation de l'accès au savoir en attirant un large public diversifié qui a des caractéristiques, des besoins, des attentes, des engagements très différents de ceux des étudiants inscrits dans un cursus d'éducation formelle au niveau universitaire. Il n'est pas surprenant aujourd'hui que les chercheurs et les praticiens se concentrent de plus en plus sur les facteurs qui influent sur la réussite et la performance des apprenants dans les MOOC, en mettant l'accent sur l'analyse et la mesure de l'engagement en tant que facteur potentiel des succès dans le MOOC. Dès lors, plusieurs travaux de recherche se sont focalisés sur l'analyse de l'engagement, selon plusieurs angles d'études. Engagement lors de visionnages des vidéos, engagement lors de la réalisation des activités d'apprentissage prescrits, engagement dans les forums de discussion. À l'issue de notre revue de la littérature, nous avons relevé que les chercheurs ont adopté plusieurs définitions et conceptualisations de l'engagement dans les MOOC. Ils ont eu recours à plusieurs méthodologies, à divers outils de mesure, à différents indicateurs pour l'opérationnaliser. Nous avons également constaté que plusieurs facteurs influencent l'engagement et les performances dans les MOOC. Nous constatons que l'engagement dans les MOOC est un concept multifacette. D'ailleurs, à l'issue de notre revue de la littérature, nous avons constaté que plusieurs travaux de recherche qui se sont intéressés et qui ont conceptualisé les MOOC ne se sont pas adossés sur des assises théoriques assez solides. Nous avons également relevé un point épineux relatif au manque de retour des usages des MOOC à destination des concepteurs pédagogiques. Ce travail cherche ainsi à apporter des éléments de réponse à ces questionnements afin d'asseoir l'étude et la mesure de l'engagement des apprenants dans les MOOC sur une assise théorique pour en augmenter sa validité et la fiabilité de sa mesure. Ainsi, nous cherchons à comprendre comment étudier l'engagement en tant que concept multidimensionnel et comment cela peut compléter les travaux qui adoptent l'engagement en tant que concept uni, voire bidimensionnel. Quelle méthodologie peut-on adopter pour analyser les processus d'apprentissage et d'engagement de manière tripartite, mesurée à partir de trace-log et de batterie d'indicateurs ? Quelle est l'influence des différentes variables individuelles liées aux apprenants ? Leur âge, leur genre, leur niveau d'études, leur principal motif d'inscription et leur contexte suivi du MOOC sur d'une part leur degré d'engagement et d'autre part sur leur performance dans les MOOC. De ces questions principales découlent les questions suivantes. Comment mobiliser les traces, les organiser, les traiter afin de les rendre significatifs ? Quels sont les facteurs individuels qui impactent l'engagement des apprenants dans les MOOC et qui sont en lien avec leur performance ? Dans quelle mesure l'engagement représente une variable médiatrice entre les variables individuelles, les performances des apprenants dans les MOOC ? Ce travail de recherche invoque un cadre théorique multiréférence, où diverses références théoriques se sont mobilisées, articulant la théorie de la motivation. D'une part, la théorie de la motivation qui régit l'apprentissage, spécifiquement le modèle de Philippe Carré, adoptée afin d'analyser les motifs d'inscription des apprenants au niveau des MOOC. La scénarisation pédagogique avec les concepts scénarios prescrits vers scénarios réalisés. La théorie de l'engagement qui conceptualise l'engagement en tant que concept multidimensionnel, comportemental, articulant l'engagement comportemental, l'engagement cognitif, l'engagement social et l'engagement affectif. Pour analyser chaque dimension de l'engagement des apprenants dans les MOOC, nous mobilisons la théorie de l'activité en tant que cadre de référence à travers l'analyse de l'activité de l'apprentissage des apprenants sur la plateforme. Nous nous adossons sur la notion de traces et du learning analytics comme approche de mise en œuvre, permettant d'étudier le processus d'apprentissage à travers les analyses des traces numériques massives laissées par les apprenants. Pour faciliter la compréhension des différents concepts théoriques invoqués dans le cadre de ce travail de recherche, nous mobilisons le modèle tribut de BigHeads comme arrière-plan. Ce modèle propose une vision organisationnelle des variables susceptibles d'influencer les produits de l'enseignement. Il permet d'articuler les jalants théoriques mobilisés afin d'étudier les principaux facteurs d'apprentissage et d'enseignement et leurs relations dans le contexte du MOOC. Il met en avant le paradigme du processus médiateur et intègre l'engagement en tant que variable médiatrice jouant le rôle d'intermédiaire entre les variables individuelles d'une part et les variables individuelles et dispositifs d'une part et les performances d'autre part. Nous présentons ainsi notre modèle hypothétique de recherche à travers ce modèle, nous voulons mesurer d'une part l'impact de chacune des variables explicatives correspondant aux caractéristiques sociodémographiques de l'apprenant, son principal motif d'inscription et son contexte de suivi du MOOC sur la variable à expliquer correspondant à ses performances. Et d'autre part, nous cherchons à mesurer à quel point et comment l'engagement de l'apprenant dans le MOOC en tant que variable médiatrice est susceptible d'influencer ses performances. Nous étudions ainsi les effets indirects des variables indépendantes quand ils sont médiatisés par l'engagement comportemental, cognitif et social qui influencent la variable dépendante liée aux performances des apprenants dans les MOOC. Comme vous le voyez, suite à notre modèle hypothétique de recherche, ce modèle englobe 23 hypothèses qui peuvent être classées en cinq catégories d'hypothèses principales où chacune est déclinée en sous-hypothèses. Pour opérationnaliser notre modèle de recherche, nous avons recueilli des données de plusieurs types complémentaires provenant de sources multiples en utilisant une combinaison de stratégies et d'approches complémentaires, mobilisant plusieurs outils de recueil de données. Nous avons ainsi collecté des données déclaratives des apprenants. Ils permettent de relever les variables socio-démographiques des apprenants et leurs principaux motifs d'inscription qui ont été collectés à travers un questionnaire de début de MOOC, complétés par les données d'inscription extraites de la plateforme FUN, des données liées aux dispositifs qui proviennent de l'analyse, de la page de présentation du MOOC principe des réseaux de données à partir de FUN et complétés par les données de la structure de FUN, la structure du MOOC extraite à partir de FUN Studio. Des données en lien avec l'engagement des apprenants calculées à partir des traces, log de la plateforme FUN, triangulées avec des vidéogrammes d'apprenants et finalement des données liées aux résultats, aux performances des apprenants extraites des fichiers résultats des apprenants téléchargés à partir de la plateforme FUN. Donc, quand vous le voyez au niveau de la dernière colonne de mon tableau, nous avons présenté les variables, nos variables d'études. Nous voulons mettre le focus sur les variables relatives qui ont été mobilisées pour opérationnaliser l'engagement dans ces trois dimensions. Par exemple, pour l'engagement comportemental qui est un construit latent, nous avons mobilisé les variables suivantes pour l'opérationnaliser, le nombre de clics, le nombre de semaines cumulées de présence, le nombre de jours de présence cumulés de l'apprenant, le taux de visionnage des vidéos, le ton cumulé passé sur les vidéos, le ton de complétion des cuisses, le ton passé sur les cuisses, le taux de complétion des TD et des LAP, et les tons cumulés passés sur ces activités prescrites. Pour opérationnaliser l'engagement cognitif qui représente une variable latente dans notre travail de recherche, nous avons mobilisé les variables suivantes. Le nombre de tentatives au niveau de toutes les activités prescrites, notamment les cuisses, les TD, les LAP, l'examen final, mais aussi le nombre de revisionnages, le retour sur les vidéos. Pour opérationnaliser l'engagement social, nous avons mobilisé le nombre d'interventions au forum de discussion. Pour mener à bien notre travail de recherche, nous nous sommes basés sur le MOOC principe des réseaux de données, qui est un X-MOOC, c'est un MOOC de l'Institut Minitelecom Certifiant, qui s'est déroulé sur FUN entre le 8 septembre 2016 au 10 janvier 2017. Il a été scénarisé sur cinq semaines avec deux semaines de révision. Il a articulé 42 vidéos et il a proposé 27 cuisses, 7 TD, 5 LAP et un examen final. Lors de son lancement, ce MOOC a compté 7 330 inscrits, parmi lesquels 5 904 apprenants se sont connectés au moins une fois au MOOC. À sa fin, nous avons compté 289 apprenants qui ont pu obtenir l'attestation de fin de MOOC. conditionnés par l'obtention d'un score final dépassant les 50 %. À la fin de ce MOOC, nous avons pu recevoir, suite à des démarches administratives assez conséquentes, nous avons pu recevoir un fichier LOG sous format JSON. Ce fichier-là a dépassé les 10 gigas après sa décompression et il a compté plus de 4 594 transactions ou éventes. Voici un exemple de traces brutes que nous avons pu traiter lors de ce travail de recherche. Un pré-traitement et des transformations ont été réalisés sur le fichier LOG. Nous avons réalisé de multiples opérations d'agrégation, de filtrage, de découpage, de regroupement sur cette collection de données initiales. Ce travail assez chronophage nous a pris plus d'une année et demie de travail. Les traitements réalisés nous ont permis d'atteindre les résultats intermédiaires, suivis par des opérations de nettoyage, de filtrage temporel, ce qui nous a permis de calculer pour chaque apprenant inscrit et engagé dans le MOOC, et pour chaque séquence, pour chaque section du MOOC auquel l'apprenant a participé et s'est engagé, le nombre d'évent types visionnage vidéo, le nombre d'évent types résolution de quiz, résolution d'activités d'apprentissage prescrite, la durée de l'activité, le nombre de tentatives réalisées, le nombre de retours sur ces activités prescrites, le nombre de retours aussi et le temps passé sur les vidéos. Nous avons reconstitué ainsi le parcours de chaque apprenant, nous avons quantifié, donc nous avons reconstitué le parcours de chaque apprenant quantifié. Toutes les données de notre travail de recherche relatif au profil de l'apprenant, à ses performances, les résultats de ces traces-log ont subi des traitements informatiques poussés et ont été intégrés et consolidés dans une seule base de données permettant la réalisation des traitements statistiques préliminaires suivis par des analyses par équation structurelle. Rappelons que ce travail se base sur un modèle de recherche qui investit des relations entre des variables individuelles, l'engagement et les performances des apprenants dans les MOOC. La mesure de l'engagement de l'apprenant dans un MOOC est une étape importante dans notre travail de recherche du fait qu'elle nécessite le développement d'une échelle de mesure de l'engagement. et la définition des indicateurs qui permettent de l'opérationnaliser dans ses dimensions comportementales, cognitives et sociales. Nous avons adopté une approche qui nous a permis de mettre en place une batterie d'indicateurs permettant de spécifier les construits de nos variables latentes. En outre, afin de pouvoir valider notre modèle de recherche, plusieurs traitements statistiques ont été appliqués à l'ensemble de nos données. Voici les essentiels traitements statistiques menés. Pour l'élaboration d'une cartographie des principaux motifs d'inscription au MOOC, nous avons mené une analyse catégorielle. Pour la conception et la validation des échelles de mesure de l'engagement dans ces trois composantes et les performances des apprenants, nous avons mené une revue de la littérature afin d'élaborer une batterie d'indicateurs. Nous les avons triangulés avec des enregistrements de vidéos de certains apprenants, puis nous avons procédé à la validation par des experts. La validation de l'échelle de mesure a été menée en ayant recours à des analyses par composantes principales et les tests de fiabilité d'AlphaCombat. La validation du modèle de mesure de l'engagement des performances au niveau confirmatoire a été menée suite à des études de la fiabilité et de la validité de ces dimensions. Ensuite, pour assurer ou pour valider notre modèle structurel et pour étudier les liens de causalité et des effets intermédiaires, nous avons mené une étude des conséquences des variables individuelles et l'engagement en ayant recours aux analyses structurelles via Smart PLS. Nous avons aussi étudié les liens de causalité entre l'engagement et les performances des apprenants en ayant également recours à Smart PLS pour mettre en place nos analyses structurelles et pour étudier le rôle médiateur de l'engagement. Avec ces trois composantes, nous avons eu recours au test d'effet indirect de Smart PLS. Enfin, pour affiner nos résultats et pour spécifier les liens entre l'engagement et les performances en fonction des variables d'entrée, nous avons eu recours à des tests non paramétriques, notamment les tests de Kraskal-Wallis et les tests de Manwitney. Nous avons ainsi mené tous les tests statistiques nécessaires qui ont montré que notre échelle de mesure présente des qualités acceptables. Nous avons intégré les trois composantes dans un seul modèle par équation structurelle afin d'étudier la nature des relations qui peuvent exister entre les différentes variables de notre modèle et les forces de leur interaction. D'après ce tableau, nous pouvons relever ainsi que les valeurs d'alpha qu'on part étaient des valeurs assez satisfaisantes. D'après ce tableau, nous remarquons aussi que la qualité d'ajustement de notre modèle structurel est bonne dans l'ensemble. En effet, les valeurs de Q² pour toutes les variables est supérieure à 0. Et nous pouvons également que notre modèle dispose d'une certaine pertinence prédictive. Le R² et le R² ajustés sont aussi supérieurs à 0,5. Nous pouvons en conclure que la qualité d'ajustement est acceptable dans l'ensemble. Ainsi, il est intéressant pour nous de passer à la validation de nos hypothèses de recherche. Les résultats saillants de notre travail sur les analyses par équation structurelle nous permettent de relever que l'engagement comportemental, l'engagement cognitif et l'engagement social a une influence sur les performances des apprenants. Le contexte de suivi du MOOC impacte ou il est en lien avec l'engagement comportemental, l'engagement cognitif, l'engagement social et les performances des apprenants. Le principal motif d'inscription, quant à lui, influence l'engagement comportemental et l'engagement cognitif des apprenants. Mais il n'a pas d'effet sur l'engagement social. Il impacte aussi positivement les performances des apprenants. L'âge de l'apprenant est lié à son engagement comportemental et à son engagement cognitif. Mais il n'a pas d'effet ni sur son engagement social ni sur les performances. Le genre influence faiblement, ou plutôt, est en lien faiblement avec l'engagement cognitif. Le niveau d'études n'est pas en lien ni avec l'engagement, ni avec les performances. Afin de détailler un peu plus les résultats que nous avons menés, nous vous présentons un exemple de test de Kraska-Lois réalisé, pourtant sur la contribution du facteur H de l'apprenant au niveau de notre modèle de recherche. À travers des analyses menées, nous avons constaté que les apprenants âgés de plus de 60 ans sont plus présents au niveau du MOOC. Ils réalisent des parcours beaucoup plus lents. Ils ont réalisé le plus grand nombre de clics au niveau du MOOC. Ils ont eu une activité intense de visionnage des vidéos. et ils ont passé le plus de temps sur les vidéos sans avoir effectué les activités d'évaluation. Par contre, les apprenants âgés entre 20 et 25 ans, ils ont mené des parcours beaucoup plus concentrés en termes de nombre de jours de présence, de semaines de présence, de clics. Ils ont réalisé des taux de complication beaucoup plus élevés au niveau des TD et des labs par rapport aux autres apprenants. Ils ont passé le plus de temps lors de la réalisation des TD. Les moins de 20 ans, quant à eux, ils ont eu des taux de complication les plus élevés lors de la réalisation des cuisses, donc de complication de cuisses, et le plus grand nombre de tentatives réalisées au niveau des cuisses. Les apprenants âgés entre 25 et 30 ans étaient les moins engagés sur le plan comportemental, avec des taux de complication les moins importants au niveau des activités auto-évaluées. ils étaient les moins présents au niveau des MOOC. Notre travail de recherche n'est pas dépourvu d'imperfections. Nous avons été contraints à faire des choix. Ces choix nous ont amenés à nous focaliser sur l'analyse des données d'un seul MOOC, avec un devis pédagogique spécifique, pourtant sur une thématique particulière. Nous avons également été limités à mesurer l'engagement dans ce MOOC, en nous basant essentiellement sur les traces recueillies d'une seule itération de ce MOOC. Nous nous sommes basés aussi sur les analyses des traces pour mesurer l'engagement, mais nous n'avons pas pris en compte l'engagement des apprenants en dehors de la plateforme. Les autres facteurs liés, par exemple, à l'accessibilité aux barrières linguistiques, aux prérequis des apprenants, n'ont pas été pris en compte dans le cadre de ce travail de recherche. Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons eu recours aux données comportementales pour déduire l'engagement cognitif. Nous courons ainsi le risque de capter des signaux différents que ceux que nous voulons. Nous n'avons pas pu prendre en considération dans le cadre de ce travail de recherche l'engagement cognitif. Et par conséquent, nous n'avons pas pu mener des analyses, des discussions menées dans les forums de discussion. Ce travail de recherche nous ramène ou aboutit sur des contributions. Ces contributions sont de trois niveaux. Des contributions au niveau théorique, au niveau conceptuel, au niveau méthodologique. Sur le plan théorique, notre travail de recherche a permis d'aborder l'engagement en tant que concept multidimensionnel. Il a permis de mettre en exergue le rôle médiateur de l'engagement dans ces dimensions trépartites, en l'occurrence, l'engagement comportemental, cognitif et social. Sur le plan conceptuel, nous avons mis en place, conçu et mis en place et validé une échelle de mesure de l'engagement dans les MOOC basée sur des indicateurs calculés à partir de TraceLog. Nous avons également proposé un modèle intégré de mesure des liens entre les variables individuelles et l'engagement et les performances. C'est la première fois que, pas la première fois, c'est parmi les rares travaux qui se sont intéressés à la fois à ces trois entrées différentes. Sur le plan méthodologique, cette recherche se positionne au croisement de sciences, de l'éducation et de l'informatique. Elle propose des modèles de conceptualisation, de structuration, de traitement et de manipulation des données massives, d'apprentissage. Cet apport ou ce travail pourrait être reproductible et réutilisable dans d'autres contextes. Donc, en termes de perspectives, nous pensons, dans les travaux futurs, intégrer la dimension de l'engagement affectif dans notre modèle. Il est aussi intéressant d'adopter une approche de triangulation des données en ayant recours à des entretiens qui peuvent nous donner un autre regard explicatif de nos résultats de recherche. Nous comptons aussi poursuivre les analyses de données de plusieurs éditions de ce MOOC, mais pas que. Nous comptons aussi étendre le travail réalisé vers d'autres MOOC, d'autres thématiques, avec d'autres thématiques, avec d'autres devis pédagogiques. Bref, avec d'autres jeux de données. Il est aussi important et intéressant de proposer des nouvelles pistes en lien avec la personnalisation et l'adaptation des parcours d'apprentissage dans les MOOC selon les profils des apprenants, mais aussi selon leur degré d'engagement dans ces dispositifs. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je viens de terminer ma présentation et je suis à votre disposition. Allô ? Oui, oui, on est là. Bonjour. Merci, j'irai. Une présentation vraiment succincte et efficace de vos travaux, des théories que vous avez utilisées, de vos hypothèses, des difficultés à rencontrer, également des propositions, des contributions importantes et ouvrant de larges perspectives très intéressantes. Bien, alors, on va passer à la discussion. je vais commencer par donner la parole à votre directeur de thèse et à votre co-encadrant. Donc, Alain, si vous voulez, vous pouvez commencer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Diane, si tu pouvais couper ton partage d'écran, on pourrait se voir mieux. merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à l'ensemble des membres du jury de participer à cette soutenance. Merci enfin à Diane d'avoir conduit l'une des thèses que je trouve les plus intéressantes de la chaire UNESCO, qui, je vous rappelle, aura, il en reste encore quatre, à l'issue de la soutenance des quatre dernières, aura fait soutenir trente thèses issues de toute la francophonie sur la thématique des technologies dans l'éducation sur des sujets extrêmement variés et Diane était sur la branche MOOC, qu'est-ce qu'on peut comprendre des mots. Je ne vais pas dire grand-chose sur le travail de Diane si ce n'est peut-être là où nous sommes responsables des problèmes qu'il peut y avoir dans la thèse puisque l'un des enjeux c'est que nous avons on va dire une inclinaison dans le travail que nous faisons en recherche à la fois dans le laboratoire Bonheur et dans la chaire UNESCO, c'est la le travail sur des données et nous avons donc essayé de profiter on va le dire comme ça des compétences de Diane en matière d'informatique puisque c'est son fonds de commerce de base l'informatique le traitement le traitement des données pour essayer de rentrer dans des heuristiques et des manipulations de données pour essayer de caractériser ce qui se passe et d'essayer d'étayer quelques questionnements et problématiques de recherche et donc clairement nous avons fortement influé sur sur cette ambition de recherche qui est celle de recueillir des données et essayer de les traiter en relisant la thèse avant-hier avant la soutenance je me rends compte que finalement c'est une partie qui est assez peu traitée dans le travail alors que dans les thèses EIAH ce serait une partie qui serait dominante et dans le document de travail de synthèse qui aboutit aujourd'hui à la soutenance finalement ce sont des aspects qui sont évoqués très succinctement on en a eu un exemple dans la thèse où elle explique le processus qui a consisté à peigner les données à les parser enfin bon bref à aller chercher des données les organiser les structurer les éprouver en assurer la robustesse les vérifier etc on a l'impression que ça s'est fait rapidement mais elle l'a dit dans sa soutenance ça a pris un an et demi et ça a été un moment de travail extrêmement intense qui était en même temps très anxiogène parce qu'il n'était pas certain qu'au bout on arriverait à quelque chose et ce furent des moments très difficiles et douloureux pour Jeanne notamment lorsqu'elle venait en stage au laboratoire où il lui fallait avancer sur ces questions alors qu'elle ne savait pas trop si au bout du chemin il y aurait autre chose qu'un mur qui se révélerait infranchissable alors évidemment il y a un certain nombre de choses à dire mais ce que je peux dire nous qui sommes en même temps engagés dans notre projet dans la francophonie autour des MOOC c'est que nous sommes intéressés par ce travail parce que nous allons pouvoir le remobiliser et l'éprouver le conforter ou le discuter et c'est pour nous un résultat de recherche extrêmement intéressant pour lequel nous sommes plutôt satisfaits d'avoir réalisé cet investissement d'accompagnement il me reste à m'excuser auprès de Jeanne de mon caractère élégant calme et reposé dans mes interactions avec elle et je souhaite que pour la suite elle parvienne à montrer qu'elle peut continuer à s'investir en recherche et qu'elle ne laissera pas tout ce travail et ce temps investi au détriment de sa vie et de sa famille se perdre sur une étagère et qu'elle vraiment le fera fruitif voilà madame la présidente ce que j'avais à dire à propos de Jeanne et son travail je vous remercie Alain pour nous avoir communiqué vos sentiments par rapport à la recherche et justement souligner un peu plus les difficultés et le travail réalisé dans le cadre de ses travaux de recherche je vais passer la parole à son en quatre ans donc professeur Laurent donc Laurent je vous donne la parole merci madame la présidente alors moi je compléterai les propos de monsieur Jaillet sur le double enjeu qu'a dû être cette thèse et tout le travail qui a dû être mené pour mener de front les doubles enjeux comme l'a expliqué monsieur Jaillet un enjeu méthodologique d'abord être en capacité d'identifier de mettre en place au delà du processus de nettoyage de travail des données être en capacité à partir de données tangibles de réaliser une échelle de mesure de tester sa robustesse dans une perspective on va dire de traitement informatique était déjà le premier enjeu le deuxième enjeu qui devait toujours être mené de front donc ça c'est aussi difficile de pouvoir associer ce traitement informatique et ce travail sur l'échelle de mesure en parallèle de pouvoir rendre compte d'un triptyque entre l'engagement la motivation et la performance qui n'était pas non plus aisée à manipuler d'autant plus que les données de prime abord dans les dizaines de gigas de bases de données JSON qui ont été extraites et tout le travail minutieux qui a dû être mis en place pour pouvoir travailler à l'extraction au sens à donner à ces données en fonction de l'échelle de mesure et moi je suis très heureux de ce jour aujourd'hui de voir ce travail abouti qui va permettre dans une perspective de reproductibilité puisque l'intégralité du processus a été le mieux possible documenté et les scripts rendus accessibles pour que ça puisse être réexploité au-delà des outils et des technologies que ce soit sur une base de données autre puisque comme l'expliquait M. Jaillet au travers des autres programmes que nous pouvons mener avec la francophonie mais pas que c'est-à-dire même au travers des travaux qui peuvent être menés au travers ce qu'on a pu vivre à travers le confinement et toutes les plateformes qui ont pu être utilisées je pense par exemple à des outils comme Moodle qui aujourd'hui au travers des logs de Moodle peuvent être mis dans un entrepôt de données de bases de données JSON pour pouvoir être réexploités aussi au travers les outils de Giane donc au moins très heureux d'avoir pu encadrer cette thèse qui avait cette double dimension toujours menée de front avec toutes les difficultés qui a été évoquées par M. Jaillet mais pour lesquelles Giane ne s'est pas à redoubler voire retripler d'efforts et à chaque fois au cours de nos interactions a su relever les manches des difficultés qui étaient à mener et donc ça je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir assister à ces soutenances très heureux de pouvoir que Giane ait pu penser à nous pour l'accompagner au travers cette aventure et très heureux aujourd'hui de pouvoir être avec vous ensemble et de pouvoir partager ce travail fruit d'un long effort mais qui aujourd'hui je le trouve vraiment à une belle perspective d'avenir dans nos travaux qui vise à allier des échelles multidimensionnelles avec des traces des questionnaires des entretiens comme l'a évoqué en termes de perspective pour pouvoir mieux documenter les comportements au travers des outils numériques et des traces d'apprentissage et pour ceci je remercie Giane d'avoir pensé à nous et d'avoir aussi accepté et compris parfois nos remarques qui pouvaient être difficiles à entendre au regard de toute la multiplicité et tout le temps de travail qui avait été mené voilà Madame la Présidente ce que je voulais rajouter aujourd'hui et encore merci Giane d'avoir pensé à nous pour ce travail Merci Laurent pour ces propos on va passer donc au rapporteur et je commencerai par Philippe Oui merci Madame la Présidente mais peut-être que Giane avait quelque chose à dire sur les commentaires de ces directeurs je ne suis pas sûr qu'ils soient exprimés Oui si vous le voulez moi il faudrait dire pas que je veuille c'est que je répondais la question donc moi je voudrais dire merci M. Jaillet merci M. Janin donc c'est grâce à vous c'est grâce à votre accompagnement qu'aujourd'hui je suis là donc je ne savais pas sur quel pied danser je suis informaticienne de base donc je n'avais pas ce que j'ai fait c'est de la reconversion pour moi je me suis reconvertie à notre domaine qui est l'essence de l'éducation qui me passionne donc au départ j'étais vraiment ingénieur 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 ce n'était pas du tout chercheur c'est grâce à votre accompagnement à vos directives à toutes les querelles qu'on a eues donc à tous les débats à tous les discussions qu'on a menées que actuellement je suis là je suis ravie de faire partie de cette chère UNESCO je suis aussi je vous suis aussi reconnaissante par rapport à tout ce que vous faites aux doctorants et aux docteurs francophones merci merci un petit très bien merci madame la présidente donc je vais intervenir à mon tour en tant que rapporteur de cette thèse et je commence par remercier bien évidemment messieurs Alain Jaillet et Laurent Jeannem m'avoir invité à examiner et à rapporter sur la thèse de madame Fouzaille que j'ai trouvé donc tout à fait intéressante d'une ampleur tout à fait satisfaisante elle comme ça a été déjà souligné par ces deux directeurs à la fois elle s'intègre tout à fait bien dans le champ des séances d'éducation et de la formation avec une composante donc comme ça a été dit aussi informatique tout à fait tout à fait intéressante cette interdisciplinarité je la trouve tout à fait passionnante et 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 donc sa thèse et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire sa thèse et à à me plonger dans ces 317 pages de de son travail très globalement et après je rentrerai bien sûr dans des détails donc madame Fouzaille vous avez vraiment essayé de faire quelque chose dans la partie théorique d'assez encyclopédique ça a dû vous prendre beaucoup de temps et dans la partie empirique quelque chose de très fouillé donc avec des analyses très très précises très minutieuses donc pour tout ça je vous félicite c'est un travail de grande ampleur qui est tout à fait satisfaisant pour venir en soutenance d'une thèse donc voilà déjà les aspects positifs par rapport à la thèse et bien évidemment vous avez parlé de débat avec vos directeurs et vous savez que la thèse c'est aussi un débat avec les autres membres du jury donc maintenant je vais vous je vais parler de choses qui vont peut-être vous paraître critiques mais ce sont des choses critiques dans le bon sens du terme l'idée c'est de vous poser des questions pour voir ce que vous vous pensez de ces questions-là de manière à voir éventuellement si jamais vous continuez à faire des publications dessus peut-être que ça vous amènera à y réfléchir et à améliorer ces publications donc là je vais donc commencer par reprendre un certain nombre de choses dans les différents chapitres et après vous poser des questions un peu plus générales alors tout d'abord par rapport au format de la thèse si elle est tout à fait intéressante à lire il reste d'assez de trop nombreuses à mon goût coquilles et typographies je vous en ai fait une recension qui est imparfaite je pense qu'il en reste encore que je n'ai pas vu je vous ai envoyé un pdf à ce sujet donc ce qui serait ce qui serait intéressant c'est qu'avant avant la soumission finale vous puissiez les corriger de manière à ce que votre travail soit le plus impeccable possible de ce point de vue-là après je viens à des choses plus de fond notamment en lien avec le chapitre 2 donc qui s'intéresse à l'engagement des étudiants dans des MOOC ce que j'ai à vous dire c'est que vous qualifiez à plusieurs reprises ce travail de méta-analyse et à mon sens il manque des choses il y manque des choses pour que ce soit vraiment une méta-analyse une méta-analyse doit être vraiment systématique et devrait c'est-à-dire qu'avec les éléments que vous fournissez dans votre travail une autre personne devrait pouvoir aboutir au même résultat et en fait il y manque des informations je vous donne un exemple d'informations qu'il manque on ne sait pas du tout quelle base documentaire vous avez consultée avec quels mots-clés vous les avez consultés combien de documents vous avez pu retirer de ça ce sont des informations importantes qui ne figurent pas dans le travail et il aurait été à mon avis nécessaire qu'elles le soient cette partie je l'ai dit elle est assez encyclopédique vous avez fait un gros travail que je ne conteste pas du tout peut-être aurait-il été intéressant d'y voir figurer toutes les choses sur l'oculométrie donc l'eye tracking en anglais qui commence à se voir c'est-à-dire le comportement des étudiants dans des MOOC via eye tracking commence à se voir vous n'en parlez pas du tout alors c'est vrai que ce sont des études très récentes mais j'aurais été curieux de voir votre avis peut-être vous allez me le donner après par rapport à ça après je trouve que sur l'analyse des traces j'ai été aussi un peu sur ma faim c'est-à-dire que dans toute la ça doit être la section 2.2.1 dans votre chapitre 2 je trouve que vous ne rentrez pas assez en détail sur les types de traces à recueillir en fait on les aperçoit seulement dans votre partie méthode à vous où là on voit précisément quel type de traces vous allez recueillir mais on ne les voit pas vraiment avant et je trouve ça je trouve ça dommage on aurait pu avoir cette information-là plus tôt par rapport au chapitre 3 donc les aspects plus cadre théorique c'est le titre de ce chapitre je trouve tout à fait intéressant votre cadre analyse lié à Bix je trouve que ça cadre tout à fait bien avec votre propos je suis plus suspicieux en tout cas moins convaincu on va dire ça comme ça par l'ajout d'Engelström vous avez rajouté en fait vous avez mis en surimpression Bix et Engelström personnellement je n'ai pas vu l'intérêt de rajouter Engelström dans l'affaire d'autant plus que les aspects sociaux communautaires sont assez peu présents dans votre analyse et moi j'en serais resté à Bix alors il y a une chose bizarre dans le Bix c'est que le schéma initial toutes les flèches sont bidirectionnelles vous les avez représentées de manière monodirectionnelle donc dans un sens qui vont dans le sens du processus si vous voulez et j'aurais voulu avoir un détail là-dessus pourquoi les flèches des flèches ont disparu est-ce que c'est une position épistémologique ou est-ce que c'est autre chose et j'aurais aimé avoir une idée là-dessus j'ai rien à dire sur les chapitres 4 et 5 que je trouve bien détaillés très très correctement écrits et je n'en ai rien à dire de plus et je vais m'attaquer maintenant à la partie résultat donc votre chapitre 6 une chose qui m'a étonné c'est vous faites des analyses exploratoires mais elles sont indépendantes par dimension c'est-à-dire vous prenez chaque dimension d'un engagement vous faites une analyse exploratoire dessus moi j'aurais plutôt fait une année exploratoire sur les trois dimensions à la fois pour voir en termes de saturation de facteurs ce qui si les trois dimensions en fait étaient étanches interfacteurs ou s'il y avait éventuellement des variables qui pouvaient se retrouver pas dans le bon facteur si vous voulez donc ça m'a étonné que vous fassiez cette étanchéité là moi je l'aurais j'aurais fait différemment ce que j'ai à dire encore par rapport à ça c'est que il y a un détail on le voit mieux dans votre présentation aujourd'hui il y a un détail qui manque un peu et qui est encore un peu mystérieux pour moi c'est quel est le nombre de participants que vous avez réellement analysé à un moment donné je pourrais vous retrouver la page si vous voulez vous dites j'analyse seulement les résultats des gens qui sont allés jusqu'à la certification et ailleurs et aussi d'ailleurs vos diapos telles qu'elles sont mentionnées là visiblement vu le nombre de gens c'est bien plus que ça donc du coup c'est un peu mystérieux pour moi le nombre le nombre de participants vraiment que vous avez analysé ou alors il fluctue au cours du temps mais en tout cas cette information-là ne figure qu'assez rarement alors qu'à mon avis elle est essentielle parce que au bout du compte si vous me demandez mon avis là-dessus j'ai aucune idée pour moi c'est tout à fait tout à fait mystérieux sur les résultats effectivement j'ai trouvé assez intéressant dans votre analyse de médiation qui montre que les engagements cognitifs et comportantaux par exemple sont des vagues médiatrices de la relation entre l'âge et la performance j'ai trouvé ça intéressant et potentiellement pouvant avoir un intérêt par exemple pour des concepteurs futurs de MOOC deux mots et j'ai presque terminé puisqu'il reste le chapitre plus qu'un chapitre le chapitre 7 et après je poserai mes questions en général dans les conclusions ce que je trouve que vous reprenez bien l'ensemble de votre travail il y a une chose qui m'a je suis resté sur ma fin sur un point c'est le fait que vous ne vous ne rentriez pas dans un certain nombre de 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 fonctionnalités que vous avez pourtant expliqué tout au long de votre thèse notamment la répétition espacée vous parlez à un certain moment de répétition espacée qui à mon avis ne sont pas des fonctionnalités qui sont actuellement présentes dans les MOOC pour des raisons assez évidentes de difficulté de pouvoir représenter par exemple une question de QCM à des points ultérieurs par exemple cette notion de répétition espacée ne figure pas dans vos conclusions et dans les possibles listes de recherche futures il me semble que ça aurait pu par exemple en figurer et peut-être d'autres à mon avis vous n'allez peut-être pas assez loin dans vos perspectives de recherche elles ne sont peut-être pas assez ambitieuses et peut-être on pourra en discuter dès que vous aurez la parole maintenant mes questions viennent donc après mon tour de votre travail que quand une fois je trouvais vraiment intéressant à lire la première question revient sur cette histoire d'attestation je voudrais être sûr que vous n'avez vraiment analysé que les gens qui vont jusqu'à l'attestation et dans ce cas ma question c'est pourquoi ne pas aussi étudier ceux qui ne vont pas jusqu'à l'attestation pour savoir pourquoi ils n'y vont pas mais peut-être que vous allez m'expliquer ça j'espère que vous allez m'expliquer ça et ma deuxième question vient de cette analyse vient commenter le tableau 12 que vous faites page 105-106 c'est le tableau c'est le tableau où vous présentez les données que vous allez recueillir pour votre analyse et j'ai trouvé assez curieux par exemple que dans l'engagement cognitif vous preniez quelque chose qui s'appelle tentative de réalisation d'un même quiz et dans l'engagement comportemental c'est le nombre cumulé de quiz réalisés j'ai du mal à comprendre pourquoi le premier comportement serait plus cognitif que comportemental et le deuxième plus comportemental que cognitif je vous avoue que je suis resté un peu perplexe là-dessus et peut-être que ça vient du fait que j'ai mentionné tout à l'heure c'est peut-être que vous auriez pu aller plus profondément dans les variables vraiment recueillies dans la littérature en fait quelles étaient-elles peut-être que ça manquait un peu et mon dernier commentaire toujours à propos de ce tableau 12 j'ai trouvé que l'engagement social comportait vraiment très peu de variables il n'y a qu'une seule variable que vous prenez dans l'engagement social c'est le nombre de participations enfin j'imagine que c'est le tour de parole dans le forum je trouve que c'est un peu un peu juste de calculer un facteur latent juste avec une seule occurrence de une seule variable et ma question c'est est-ce que vous auriez pu éventuellement est-ce que vous avez pu considérer d'autres variables qui auraient pu être intéressantes en creusant un peu plus par contre ça vous aurait obligé à creuser un peu plus ce qui était dit dans les MOOC et bien sûr c'est du boulot je ne dis pas que c'est facile à faire mais moi je pense que ça aurait été intéressant de le faire parce que c'est un peu juste je trouve une seule chose j'ai presque terminé mon autre question c'est la question du fait suivant lorsqu'on est apprenant dans un mot qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que de voir ces données recueillies exploitées traitées par des chercheurs il me semble que d'ailleurs si on lit les notices de fun on s'aperçoit qu'en fait j'ai l'impression alors vous allez peut-être me détromper mais j'ai l'impression à lire les notices de fun que fun étant la plateforme de laquelle vous avez recueilli vos données on a l'impression que pour participer il faut accepter que ces données soient en mode les données qu'on va donner par exemple dans les forums sont placées automatiquement dans un format de creative commons by NCSA par exemple oui mais si on ne veut pas ça c'est à dire si on veut que ces données soient privées on a l'impression qu'on ne peut pas c'est à dire dans ce cas j'ai l'impression mais vous allez peut-être me détromper que dans ce cas on ne peut pas participer au MOOC et donc cette question cette question moi me préoccupe et je me demande comment vous avez traité ça avec fun c'est à dire comment c'est question de respect de la vie privée de respect des données parce que encore une fois les gens s'ils ne participent pas à un MOOC c'est pour apprendre des choses c'est pas forcément pour que leurs données soient traitées par des chercheurs aussi respectables ces chercheurs soient-ils on est bien d'accord et j'ai un dernier lien avec ma toute dernière question et après vous pourrez répondre aux questions qui vous intéressent dans tout ce que je vous ai dit parce que j'ai conscience de vous en avoir donné beaucoup c'est celle de la modalité surveillance à distance de fun que vous avez évoqué à certains moments beaucoup de gens il y a beaucoup d'étudiants qui s'insurgent on voit des étudiants si vous tapez le mot en anglais c'est proctoring si vous tapez proctoring dans un moteur de recherche vous verrez qu'il y a plein d'étudiants dans plein de facs qui hurlent au proctoring en disant je ne veux pas ça et souvent leurs raisons sont bonnes parce que le proctoring demande des contraintes techniques extrêmement importantes extrêmement lourdes nécessitent des ordinateurs puissants font des analyses extrêmement pointues qui sont défavorables aux gens qui n'ont pas la couleur de peau qui est majoritairement dans la base de données et j'en passe et des meilleurs en fait c'est des outils qui sont plutôt stressants pour l'utilisateur et donc j'avais une question c'est un peu en annexe de la thèse puisque vous n'avez pas réellement travaillé sur la surveillance mais j'aurais aimé votre avis sur cette question de surveillance vidéo à distance dans les MOOC puisque malheureusement avec le Covid j'ai l'impression que ça va être amené à se développer j'en ai terminé je réitère tout l'intérêt que j'ai eu à lire votre travail et je vous laisse répondre aux questions qui vous plairont merci si bien je tiens d'abord à vous remercier cher professeur pour vos remarques très constructives et pour vos questions aussi intéressantes donc je vous informe déjà que toutes les demandes de correction sur mon manuscrit que vous m'avez déjà proposé ont été faites donc j'attendais juste le retour le deuxième rapporteur pour pouvoir finaliser toutes les corrections mais elles sont déjà entreprises donc je les ai déjà toutes prises en considération et je vous en remercie concernant le chapitre 2 donc tout ce qui est relatif à l'engagement comment je l'ai analysé comment j'ai fait ma revue de la littérature justement j'avais travaillé sur un article sur un travail de recherche qui a été communiqué l'année dernière dans le CRIFPEU relatif à cette méta-analyse où j'ai bien spécifié malheureusement je n'ai pas eu le temps de l'intégrer sur mon travail sur mon manuscrit de thèse sur tout ce qui est revue de la littérature ou méta-analyse donc justement j'avais spécifié les moteurs de recherche les bases de données sur lesquelles j'ai travaillé j'ai aussi spécifié le nombre d'articles etc mais ça serait intéressant d'intégrer aussi ça sur mon manuscrit de thèse concernant donc l'oculométrie ou le eye-tracking justement donc très peu ce sont des travaux très récents dans le domaine du MOOC très peu de travaux de recherche se sont intéressés à cette technologie-là peut-être du fait que c'est c'est trop technique que ça demande aussi donc des autorisations légales etc mais comme le nombre d'articles ou le nombre de travaux de recherche était très limité donc un article je pense à un seul article qu'il a abordé donc c'est vrai mais c'est intéressant de l'intégrer de rajouter cette partie-là sur mon travail de recherche concernant donc les types des traces que j'ai recueillies ou que que j'ai mobilisées donc dans le cadre de mon travail de recherche comme je l'ai indiqué dans mon manuscrit mais également dans ma présentation donc afin d'identifier les indicateurs qui m'ont permis d'opérationnaliser l'engagement dans le cadre de ce travail de recherche j'ai dû mener donc un travail me permettant d'obtenir une batterie d'indicateurs extraites de la revue de la littérature donc j'ai vu j'ai dû voir la majorité des travaux qui se sont intéressés à l'analyse de l'engagement donc des apprenants et qui ont mobilisé les traces afin d'identifier les indicateurs ou les métriques qu'ils ont utilisées pour élaborer cette batterie d'indicateurs et ça a été la base de mon travail lors de la définition ou lors de l'élaboration de mon échelle de mesure donc pour le chapitre 3 relatif au cadre théorique justement donc comme vous l'avez cité j'avais imbriqué à la fois donc le Big S donc le modèle de Big S est le modèle d'Engelström donc j'ai peut-être très mal spécifié que j'ai mobilisé donc Engelström uniquement pour la partie relative à l'analyse de l'activité des apprenants lors de l'apprentissage alors que le modèle de Big S était un cadre conceptuel général qui me permettait d'articuler toutes les théories intégrées dans mon travail de recherche donc Engelström était mobilisé pour regarder de près ou pour mettre un focus sur l'activité des apprenants au niveau donc du MOOC en regardant de près donc leur leur activité et élaborer donc extraire les traces qui correspondent à cette activité-là donc pour les résultats donc le nombre de participants j'avais spécifié et j'ai spécifié au niveau de mon manuscrit que nous avons adopté que j'ai adopté le zéro structurel le zéro structurel c'est une notion qui a été choisie dans le cadre de ce travail de recherche il permettait il nous permettait de ne prendre en considération que les apprenants qui en fait une activité ou qui en fait une action dans le MOOC je m'explique c'est-à-dire parmi les 7 330 inscrits au MOOC il y avait 5 900 qui se sont connectés au MOOC donc ils ont au moins fait un clic parmi eux il y a aussi un autre ensemble qui a travaillé sur les vidéos il y a un autre ensemble qui a travaillé et sur la vidéo et il a réalisé des activités prescrites donc il y avait des sous-ensembles dans mon échantillon donc les 5 904 je les ai tous traités mais chaque fois je me limitais au nombre d'apprenants qui font par exemple pour l'analyse des cuisses si un apprenant n'a pas réalisé le cuisse je ne le prends pas en considération je m'explique si moi j'ai fait le cuisse j'ai un zéro et un autre apprenant qui n'a pas fait le cuisse et il a eu un zéro donc ce n'est pas le même zéro moi je ne considère pas l'apprenant qui n'a pas fait le cuisse qui a eu un zéro comme performance mais je considère un apprenant qui a fait l'activité et qui a eu zéro donc c'est ça qui fait un peu la variation chaque fois donc il y a 5 904 apprenants qui ont fait un clic il y a un nombre moins important je l'ai mentionné bon je ne le retiens pas dans la tête qui a fait uniquement les vidéos un autre groupe qui a fait et les vidéos et les cuisses et les derniers les 289 apprenants ont tout fait et ont fait l'examen final et ont pu atteindre donc le score exigé pour avoir l'attestation de fin de MOOC voilà donc mais tous les chantillants les 5 904 apprenants ont été traités donc concernant l'engagement social vous m'avez posé la question pourquoi je me suis limitée qu'on entre d'intervention sur les forums de discussion en fait j'avais le choix soit je me focalisais sur la partie relative de l'engagement social en fouillant de près les échanges au niveau des forums de discussion sachant que ça va être un travail conséquent ou de faire autrement de regarder de rester sur le compti et de mettre ça de côté en tant que perspective de travail ce sont deux thématiques aussi intéressantes mais j'étais contrainte à faire des choix vu les temps impartis et vu aussi donc les contraintes de réalisation de cette thèse donc concernant l'accès aux données trace sur fun je vous dis que fun les choses n'étaient pas du tout faciles donc j'ai mis une procédure de six mois donc pour remplir toutes les formalités les exigences les demandes la formalité j'ai fait même des entretiens j'ai expliqué mon protocole de recherche c'était pas du tout facile donc et j'ai dû aussi passer par des personnes en l'occurrence le directeur de l'institut de télécom et son équipe de recherche qui m'ont appuyé mais aussi mon laboratoire de recherche qui m'ont appuyé afin que je puisse avoir finalement ces données qui étaient quand même des données anonymisées donc j'avais aucune idée sur qui faisait quoi et d'ailleurs dans le cadre de ce travail de recherche bien que j'ai mis en place un questionnaire pré-MOOC j'étais rapidement obligée de le mettre de côté du moment où je n'ai pas pu croiser les données déclaratives des apprenants puisque j'avais les questionnaires d'un côté et les traces j'étais obligée de revenir vers les données d'inscription qui étaient sur FUN il n'y avait pas il n'y avait aucun moyen de croiser les deux c'était techniquement impossible de croiser les deux donc sur FUN je l'exploitation des chercheurs pour ma part de par mon expérience mais je sais aussi qu'il y a des collègues notamment madame Samir Harifa qui a été aussi porteuse d'un MOOC sur FUN et comme j'ai travaillé sur plusieurs MOOC sur FUN aussi je vous confirme que la procédure n'était pas du tout évidente et que les choses n'étaient pas du tout faciles donc maintenant il y avait tout ce qui est les lois la RGPD l'explication de protocole etc et je me suis engagée j'ai signé des engagements j'ai aussi rendu compte à FUN ils étaient présents dans plusieurs réunions de travail avec l'équipe pédagogique du MOOC pour leur expliquer ce que je faisais ils regardaient de près quand même ce que je faisais donc c'était pas du tout des choses auxquelles j'avais accès c'était pas quelque chose du tout donc qui était naturel etc donc la vie privée oui c'est important et on est tous conscients avec le proctoring et le proctorio justement donc c'était réservé à des personnes qui ont payé pour avoir une certification payante de ce MOOC là donc le proctoring était offert ou était quelque part une option offerte par FUN donc c'était même pas l'équipe pédagogique c'était FUN qui avait le contrat avec cette entreprise américaine et qui assurait elle donc le respect de la vie privée etc je sais aussi que c'est une procédure assez intrusive par rapport aux apprenants donc je sais également que la prise en main de la machine de l'apprenant mais aussi les personnes qui étaient là autour de l'apprenant lors de la réalisation de l'examen de certification étaient des choses qui touchaient un peu à la vie privée des apprenants mais FUN nous annonçait qu'elle prenait toutes les précautions nécessaires notamment pour la destruction de ces données et pour les usages de ces données personnelles et donc je sais aussi comme je faisais partie de l'équipe pédagogique de ce MOOC là que même nous en tant qu'équipe pédagogique nous n'avons pas eu accès à ces données de proctoring mon avis personnel oui pour le proctoring mais à des conditions justement il faut que ça c'est moi en tant que chercheur ça n'a rien à voir avec le dispositif mis en place par FUN donc c'est un dispositif assez intrusif justement mais je me mets aussi de l'autre côté d'une institution qui veut donner son diplôme je me mets aussi de l'autre côté par rapport à une institution qui veut certifier elle donne un certificat avec son nom avec un label comme aujourd'hui je suis en train de faire ma soutenance de thèse je suis devant vous donc je m'identifie il y a une certaine identification de la personne de son identité maintenant c'est un terrain dont compte entre les deux soit les apprenons ils acceptent ils sont conscients ils demandent aussi qu'on est-il de leurs données personnelles mais aussi de l'autre côté si je me mets du côté institutionnel je pense qu'il va falloir aussi peut-être trouver d'autres mécanismes de certification notamment ne pas se limiter à l'évaluation finale mais peut-être aussi évaluer le processus d'apprentissage de l'apprenant donc ça pourrait aussi donner d'autres alternatifs et ça pourrait aussi éviter si on est en mode projet tout au long de six mois on peut s'en passer de cette certification par identification de la personne voilà j'ai essayé de faire le tour si vous avez d'autres questions sur lesquelles je n'ai pas répondu je suis à votre disposition donc juste j'ai oublié comme je le vois entre justement dans ce travail de recherche concernant l'engagement cognitif l'engagement cognitif ce ne sont pas des choses mesurables ce ne sont pas des choses mesurables parce que ça se passe dans la tête d'un apprenant mais il y a des signaux au niveau de la littérature notamment les travaux de lit et des dingues qui pensent qui ont pris en considération que cet engagement cognitif pourrait être pris en considération lors des retours sur l'activité les retours plusieurs retours je fais plusieurs tentatives je fais des va-et-vient entre les vidéos et les activités prescrites c'est un signe d'intérêt c'est un signe d'un engagement cognitif c'est un signe c'est comme ça que ça a été traité au niveau de des travaux de recherche sur lesquels je me suis basée mais je me disais si j'avais aussi la possibilité le temps d'analyser l'engagement l'engagement social tout ce qui a été discuté au niveau de forums de discussion j'aurais pu avoir d'autres éléments qui peuvent refléter cet engagement cognitif il aurait pu être beaucoup plus intéressant d'avoir de regarder de près les aspects liés à tout ce qui est questions débat argumentation justement l'analyse de l'engagement l'analyse des forums de discussion pourrait à la fois être révélateur d'un engagement cognitif et même affectif important qui pourrait compléter et c'est pour ça que j'ai donné ça en tant que limite ou partie prise dans le cadre de mon travail de recherche parce que c'est un complément assez important à tout ce que j'avais fait donc c'est en perspective et c'est tout à fait légitime de penser avoir de près tous les débats les discussions les argumentations qui se déroulent au niveau de ces forums de discussion Merci Madame Pouzaï c'était très clair et je n'ai pas d'autres commentaires à faire merci beaucoup pour vos réponses Merci Merci Julienne ainsi que Philippe Alors on va passer au second rapporteur donc professeur Sainé d'après l'État de Tunis Vous avez la parole Merci Madame la Présidente Tout d'abord je suis ravie de faire partie de ce jury de ce sens de thèse de J.N. Fouzaï que j'ai connu depuis il y a plusieurs années maintenant au début de l'émanigence de l'enseignement à distance en Tunisie je l'avais connu croisé en tant qu'ingénieur et elle a bien marqué à un certain moment peut-être ce passage de l'ingénieur au chercheur et je peux dire à J.N. que dans d'autres écosystèmes surtout germaniques l'esprit ingénieur est très apprécié dans l'activité ou le profil de futurs chercheurs et de chercheurs parce que ça porte certainement et probablement pas toujours une méthodologie une rigueur et une capacité à synthétiser et à gérer la complexité je tiens aussi à remercier Alain Jaillet et Laurent Jalin d'avoir pensé à moi pour participer à rapporter au rapport et à la lecture de ce travail je vais procéder d'une manière différente ravie de faire la connaissance de Philippe dessus et je vais procéder d'une manière différente et puisqu'il y a des doctorants qui sont en train de nous suivre en ligne je vais essayer de lire des parties de mon rapport et après je poserai des questions sur lesquelles je souhaiterais avoir l'avis de la doctorante sur des réflexions ou les idées que je vais formuler alors Madame Fouzeri a présenté pour l'obtention de son doctorat en sciences de l'éducation de l'université de Sergi-Pantoise un manuscrit de 243 pages que complète une liste de références bibliographiques de 17 pages deux pages pour une liste de tableaux et deux pages pour la liste des figures suivies par une centaine de pages d'annexes rédigées dans un style fluide et agréable à lire la thèse n'est point ambieuse pas uniquement pour l'attractivité et l'originalité du sujet mais aussi par rapport grâce à un style très fluide qui a contenu de rares copies de syntaxe ou de langues qui ont été relevées je félicite d'ailleurs Madame Fouzeri pour la qualité de son manuscrit la thèse est construite en sept chapitres avec une introduction générale qui est une rapide présentation des dispositifs émergents que sont les mous et elle dresse l'état des difficultés et l'état des forts taux d'abandon constatés pour les dispositifs d'apprentissage l'étude des dynamiques d'engagement des apprenants a été le choix de la doctorante pour venir affiner les acquis des connaissances autour de la question centrale des déterminants de la performance des inscrits ou des apprenants et j'ai beaucoup hésité entre les deux mots dans la formulation de ce rapport à cet effet cette partie de la thèse énumère les quatre types de variables individuelles celles relatives aux dispositifs celles relatives à l'engagement et celles de la performance qui ont été choisies pour approcher de manière multidisciplinaire probablement résultant du croisement des compétences de la doctorante avec son background et d'ingénieur informaticien mais aussi de responsable depuis quelques années du campus numérique francophone et madame j'étais témoin de l'accueillement que madame Prusé prêtait aux porteurs de projets d'e-learning et surtout en pédagogie en Tunisie et celui de ces encadrants et de l'école doctorale et donc je trouve que cette approche multidisciplinaire j'ai hésité là aussi à utiliser le mot transdisciplinaire et je ne sais pas j'étais pas jusqu'à aujourd'hui sûre de ces talents cette approche transdisciplinaire de la chercheuse un regard transdisciplinaire fluide et naturel de la part de la chercheuse pour aborder le sujet et je crois aujourd'hui que J.J. Trouzey a développé un regard ou des ébauches d'un regard d'une approche transdisciplinaire de la complexe question de la pédagogie numérique et des dispositifs technopédagogiques et de la médiatisation des apprentissages la démarche pouvant être centré sur le triède et là aussi c'était un conflit cognitif entre triède et triptyque du présage processus et produit puisque les dimensions ne seraient pas les mêmes et le regard ne sera pas le même et je me suis résolue à utiliser le mot triède parce que j'ai trouvé que c'est un scanner bidimensionnel entre les trois dimensions que la recherche a approché la problématique et la complexité de cette thématique le premier chapitre que j'ai trouvé particulièrement court chapitre 1 intitulé contexte de la recherche aurait pu être à mon sens fusionné à l'improduction et ou à l'état de l'art entre ces deux parties ce rappel du contexte d'apparition des mouks de leur exceptionnel développement et de leur diversité reste narratif et peu interpellant des conditions de leur jeunesse et de leur réussite qui seraient ou auraient pris beaucoup de pertinence c'est une possible brèche que tu pourras ouvrir Jihane par rapport en comparaison en cherchant un peu dans les sciences journalistiques ou les sciences de l'image pour voir un peu des éléments de recherche pouvant expliquer cet engouement par rapport à l'image qui s'est imposée de manière exponentielle depuis quelques temps dans le paysage universitaire et de la connaissance donc ce chapitre court reste narratif interpellant des conditions de jeunesse et de réussite des boucles le chapitre 2 intitulé l'engagement un levier de réussite dans les mous est une synthèse bibliographique assez complète autour de la définition de l'engagement qu'enrichissent les tableaux 2 à 10 le format synthétique des travaux de recherche donc des tableaux que j'ai je viens d'énumérer sur l'engagement des apprenants au primaire au secondaire et dans l'enseignement formel et didactique et peut servir comme référence aux futurs chercheurs sur cette thématique sous-pondant l'engagement des adultes dans l'apprentissage informel aurait pu être plus détaillé puisque vous l'avez énuméré de manière très furtive alors que je ne sais pas mais peut-être que je me trompe mais ça représente un socle très important dans le contexte des apprenants et des apprentissages des MOOC alors l'usage multiple des MOOC dans la formation formelle et tout au long de la vie la spécificité que ce soit suivie dans la plupart des cas par des adultes et des publics et que les publics peuvent varier d'une année à une autre sont toutes des variables qui pouvant affecter l'engagement un cadrage théorique plus approfondi au début de ce chapitre aurait pu mieux interpeller la revue des méthodologies et des instruments de mesure de la page 16 jusqu'à la fin du chapitre 2 le chapitre 3 intitulé cadre théorique aussi entre le positionnement méthodologique de la doctorante pour la recherche et le cadrage théorique si les paragraphes 3.1 le modèle 3P de Bix et 3.6 le learning pour mesurer l'engagement et l'apprentissage relève plus d'une méthodologie les paragraphes 3.2 la motivation et motif d'inscription au MOOC ainsi que les paragraphes 3.4 l'engagement un phénomène complexe et multidimensionnel et 3.5 la théorie de l'activité du chapitre 3 aurait pu être intégrée au chapitre 2 le chapitre 4 problématique de recherche est un deuxième petit chapitre qui aurait pu être mis à la suite de l'introduction à la fin de l'introduction et au contexte le tableau 10 d'ailleurs capitulant les variables d'études aurait pu éclairer les paragraphes de la méthodologie adoptée ou répertoriée dans le chapitre 5 le chapitre 5 est une rigoureuse description de la méthode suivie ainsi que des raisons ayant abouti au choix fait pour cette recherche le récit de soi que la doctorante a fait aux pages 112 et 11 souligne une fois de plus la difficulté que les chercheurs rencontrent à accéder aux datas des MOOC même quand il s'agit de leur propre MOOC et Philippe avait souligné tout à l'heure son impression que Fun donne facilement accès à ces traces pour la recherche moi j'étais témoin avec deux MOOC en 2013 le MOOC l'écotourisme imaginaient le ensemble et 2016 avec le MOOC radicalisation et terrorisme c'est pas du tout l'impression que j'ai eue d'autant plus que Fun pour nous était un prestataire de services rétribué et de manière conséquente rétribué de manière très conséquente mais c'est pas du tout l'impression que j'avais puisqu'on nous a refusé l'accès à nos données et après un long combat pour le premier MOOC nous avons eu accès à des logs anonymisés qui ne pouvaient servir quasiment à rien sinon à très très de choses le chapitre 5 que donc cette partie de récit de soin m'a particulièrement touchée et peut-être à tort puisque nous sentons du moins c'est ce que j'ai senti pendant les 20 ans d'usage du numérique et il y a une non-équité une disparité dans l'accès à l'information et l'accès à la recherche voire même le droit à une recherche par rapport au numérique éducatif entre le nord et le sud s'agissant des plateformes entre autres fun les retours sur les aspects biographiques des modèles à équation structurelle ou sur les analyses confirmatoires ou exploratoires peuvent être économisés par une fusion avec certains paragraphes du chapitre 3 le chapitre le choix du MOOC PRD 5 est pertinent en plus surtout que ça mixe deux cohortes les cohortes d'une formation initiale et les cohortes ouvertes à tout à grand public au grand public en plus des critères de précocité de pérennité d'expertise de son équipe et de ses effectifs d'apprenants et là j'ai repris les termes utilisés par la doctorante que la candidate élumée à la page 111 selon combine aux mêmes sessions des cohortes d'étudiants et d'autres de grand public cette caractéristique rend possible une exploration des engagements en formation formelle et en apprentissage plutôt non-vis-à-vis ou en formation non-formelle grâce à l'énorme travail fait pour rendre possible l'exploitation des données brutes des traces anonymisées fournies par FUN la méthodologie affinée dans le cadre de cette thèse fera date et je crois que le travail ou l'output le plus important de cette thèse c'est d'avoir pu mettre en place une méthodologie rendant possible l'exploitation des logs anonymisés la maturité de réinvestissement des lectures de l'état de l'art dont une recherche située est un point fort appréciable le chapitre 6 résultat de la recherche classe les variables en trois catégories et variables d'entrée celles du processus et les variables de sortie la figure 20 classe les variables étudiées dans ces trois catégories mais le texte reste difficilement lisible dans la représentation iconographique de ce graphique et peut-être Jiren ça sera utile avant de mettre la version finale de votre document en bibliothèque de le reprendre et de rendre un peu plus un peu plus clair le caractère et le texte des variables l'interprétation des résultats retardés dans le chapitre 7 amoindri l'intelligibilité des résultats moi j'aurais aimé souhaiter voir la discussion et l'interprétation des résultats après le descriptif des résultats et là aussi c'est un point sur lequel je crois il y a un grand travail à faire il y a de la possibilité de publication et d'explorer les résultats décrits qui est analysé en réinvestissant tout ce qui a été décrit dans l'état de l'art mais aussi en y rajoutant des aspects conceptuels liés à la complexité de l'humain et à la complexité des dispositifs que sont les mots l'analyse descriptive liée à l'engagement des apprenants et d'une originalité de ce travail et le recours à la synthèse des résultats pour chaque variable est apprécié l'ajout d'une légende en bas des tableaux 21-22 jusqu'à 25 facilitera la relecture puisque l'encodage que tu as fait que tu présentes dans tout ce qui est méthodologique n'est pas très commun de faire les allers-retours entre les pages l'examen des liens possibles entre les variables des trois groupes subventionnés ouvre une nouvelle perspective de caractérisation des mots et l'outil d'aide à leur conception l'interprétation du dispositif du descriptif statistique des corrélations et de l'analyse du modèle structurel et leur discussion dans ce même chapitre rendra ces résultats accessibles pour un plus grand nombre de lecteurs le recours à la sociologie à la psychologie et aux sciences d'éducation éclaira sur le pourquoi du constat fait parce que l'impression que j'ai eue c'est que je suis restée sur ma faim par rapport à des explications conceptuelles qui interpelleraient les sciences humaines et sociales et les sciences de l'éducation pour expliquer ou du moins je sais que l'explication serait un peu prétentieuse mais d'essayer de déblayer les pistes possibles et des explications possibles par rapport à la complexité de l'humain la confrontation des résultats avec j'ai pris j'avais cité et c'est une des références qui m'est venue à l'esprit qui est celle de Jacques Arbonneau qui a beaucoup travaillé sur l'analyse plurielle des situations éducatives pourrait probablement apporter des éclairages dans la pluralité des langages de lecture la doctorante dispose aujourd'hui de matières suffisantes pour entamer un exercice de réflexion approfondie dans l'exploration de la complexité du pourquoi et du probable pour expliquer la complexité de l'apprentissage dans les mots pourquoi j'ai formulé cette phrase ainsi ce qui m'a toujours fait peur mais ça c'est subjectif et c'est ma sensibilité de chercheur même dans ce que je fais c'est les formats prétentieux et radicaux des modèles parler d'une modélisation c'est tronquer la réalité d'une part de vérité et probablement dans les explications peut-être que le recours à ce qui est probable à ce qui est possible à ce qui pourrait être élément d'explication rendrait plus ou plus proche de l'apprentissage de ces dispositifs que les modèles ou les déclarations fermes et tranchantes des probabilités des statistiques et de la modélisation le chapitre 7 conclusion discussion des résultats est perspective est une conclusion générale de la thèse qui est tantôt un récapitulatif de ce qui l'a précédé tantôt des éléments nouveaux de réflexion et la discussion des résultats aurait pu enrichir le chapitre 6 avec un approfondissement notoire pouvant être fait pour sortir justement du simple constat de l'ingénieur et de la lecture statistique des variables pour aller vraiment ouvrir et essayer d'ouvrir des brèches et d'impliquer les sciences humaines et sociales elle rappelle les principaux résultats c'est normal de la recherche en les confrontant à l'état de l'art et la nécessité de différencier les parcours et les accompagnements des apprenants dans un monde donc suite à cette lecture j'avais donné un avis favorable pour que cette soutenance que je trouve pour ce travail vraiment remarquable s'achève et en termes de remarques tu as à un certain moment j'irais parler du genre et j'ai l'impression enfin je me pose la question si c'est pas vraiment le sexe et c'est pas le genre puisque homme ou femme ça relève plutôt du déclaratif du questionnaire sur fun alors que le genre la notion de genre elle est beaucoup plus large et elle est beaucoup plus complexe et peut-être qu'il sera utile dans ce document de préciser que le déclaratif par rapport je ne sais pas comment a été formulé le questionnaire sur fun est-ce que c'est le genre féminin masculin et à ce moment-là probablement il y a d'autres genres et la proche genre elle est complexe ou c'est le sexe homme-femme qui a été posé dans le questionnaire le temps passé quand tu as abordé le temps passé le temps passé sur le forum sur une ressource tu as même calculé les allers-retours pour un même apprenant et là ça m'a fortement interpellée et je vous pose la question quel serait l'impact possible du type de connexion du débit et des conditions dans lesquelles les apprenants se trouvent par rapport à cette pour impacter cette variable est-ce que c'est possible de corréler justement ces variables et ces calculs par rapport aux possibilités ou au type d'équipement des apprenants est-ce que les allers-retours sont uniquement des critères de performance est-ce que les allers-retours ne sont pas aussi une diversion dans la lecture c'est qu'on n'est pas très concentré pour suivre le MOOC et qu'on sort et qu'on revient sur une ressource surtout si on est dans des conditions professionnelles où on est obligé d'être entre deux réunions ou entre deux tâches possibles la résolution des vidéos et la qualité d'image n'impacte-t-elle pas les tons de lecture et les performances enfin les signes les variables que tu as explorées et donc quelles seraient les corrélations possibles et les variables qui seraient intéressantes de corréler dans la suite de cette thèse et à partir de ses résultats et ma dernière question c'est si aujourd'hui si demain tu auras à accompagner une équipe d'enseignants pour la préparation ou la création d'un MOOC à partir de ta thèse quels sont les éléments les plus importants que tu porterais que tu donnerais à cette équipe pour qu'ils conçoivent leur MOOC merci madame la présidente et mes collègues pour votre patience et voilà je ne sais pas si j'y ai un des éléments de réponse merci j'y ai bien j'y ai s'il vous plaît merci madame pour vos remarques très pertinentes que je prendrai en considération pour améliorer mon manuscrit de thèse avant sa publication et pour toutes les propositions d'amélioration donc je reviens concernant vos questions donc déjà la question genre sexe c'était une question standard posée par fun c'était la question la question quel est votre genre homme femme voilà donc c'est ce que ça a été posé donc je l'ai repris intégralement donc sachant que je suis aussi consciente de cette question de genre donc c'est quelque chose de beaucoup plus large et peut-être le mot sexe aurait pu être beaucoup plus approprié lors de de la rédaction de mon travail de thèse donc le type de connexion oui c'est une problématique auxquelles on avait pensé et que j'ai pensé et c'était aussi une limite j'avais bien parlé de ça lors de mon exposé pour dire qu'on n'avait pas pris en considération les problèmes d'accessibilité sachant que justement plusieurs apprenants du pays du sud ils s'intéressent ils se connectent donc sur fun donc pour suivre les MOOC nous avons quand même pu voir qu'il y a certains apprenants donc qui passent un temps très très réduit sur la plateforme ou sur les vidéos donc mais qui qui téléchargent les transcripts et comme leur action ou leur activité de téléchargement de transcripts se passait après toute l'activité se passait en dehors de la plateforme c'était problématique pour nous pour pouvoir considérer ce type d'engagement ou cet indicateur-là du moment où ils prennent ils téléchargent les transcripts ils partent on n'a plus leurs traces et c'était quelque part pour nous on ne pouvait pas les intégrer donc on signalait quand même on avait cette information mais on n'avait pas le ton passé ni ce qu'ils ont fait avec ces scripts est-ce qu'ils les ont les transcripts est-ce qu'ils les ont lus ou pas donc ça oui le problème de connexion oui j'en suis consciente aussi au niveau de la présentation de ma présentation j'avais aussi parlé de vie pédagogique j'avais aussi parlé de justement la qualité des vidéos et les types des vidéos les types de vidéos avec le retour que j'ai effectué avec l'équipe pédagogique justement on avait relevé que certaines vidéos étaient beaucoup plus visualisées par les apprenants notamment les vidéos liées à tout ce qui est tutoriel d'installation tutoriel de manipulation de routeurs mais c'est un travail d'approfondissement pour nous de recherche par exemple les apprenants ils appellent ils ne passaient pas beaucoup de temps sur tout ce qui est vidéos de présentation de chapitres mais ils revenaient sur certaines vidéos donc tous ces statistiques descriptives je les ai partagées avec l'équipe pédagogique du MOOC et et on avait cherché quelque part des explications auprès de l'équipe pédagogique pour dire que cette vidéo là n'était pas forcément orientée très usage et que les tutoriels orientés vers les TP les labs les TD qui servaient à l'activité prescrite étaient beaucoup plus populaires étaient plus plus visualisés par les apprenants donc le temps le temps le fait de dire qu'un apprenant s'est éjecté un apprenant qui a laissé sa vidéo ouverte il est parti lors du calcul du temps passé sur la vidéo on avait pris des précautions donc un apprenant qui reste moins de 30 secondes sur une vidéo on ne le prenait pas en considération donc je ne le prends pas en considération dans mes statistiques un apprenant qui reste inactif sur une vidéo donc au-delà de sa durée ou au bout d'un certain moment on le considère qu'il s'est déconnecté ou qu'il n'est plus actif sur la plateforme on avait pris quelque part quelques mesures donc pour être certain que ce qu'on est en train de calculer ou de vérifier était bien ça et donc le travail mené lors de l'analyse des vidéogrammes des apprenants qui ont accepté de s'auto-enregistrer nous a permis de confirmer certains aspects liés au calcul de nos indicateurs et de nos métriques donc c'était les trois apprenants qui ont accepté volontiers de faire des auto-enregistrements de leur activité sur la plateforme nous a été d'une grande utilité parce que ça ça servit d'éclairer les interprétations que nous faisons sur les trace logs donc c'était vraiment en plus bien sûr de l'utilisateur test dont on faisait avec l'équipe pédagogique chaque fois des tests en sachant qu'il y a des transants il y a des moments où on se connectait et pour tel temps et tel temps on devait tester tel ou tel simulateur tel ou tel routeur telle ou telle activité donc voilà en plus de ça et on notait on avait un tableau de bord à côté pour noter on avait fait telle intervention ça nous a permis quelque part avec les trois apprenons l'activité donc l'analyse de l'activité des vidéocrames de confronter ça aux analyses des traces et de les valider donc la connexion les types de vidéos pour les créateurs de MOOC justement à l'issue du travail réalisé et chaque fois qu'on avance il faut dire que l'équipe pédagogique avec laquelle je travaillais sur ce MOOC là a été très intéressée par les analyses descriptives les analyses descriptives étaient pour parce que en fait au départ c'était une boîte noire hermétique on ne savait rien on avait 7 330 inscrits au départ et 288 tweets comme ça de mémoire qui ont eu l'attestation et les autres ils sont où ? et donc chaque fois qu'on avançait sur tout ce qui est analyse des traces et qu'on confrontait avec le labo avec mes encadrants je revenais vers l'équipe pédagogique pour leur montrer pour leur donner un retour voici ce qui se passait les gens qui ont abandonné quand est-ce qu'ils ont abandonné qu'est-ce qu'ils ont fait on avait remarqué qu'il y a des apprenants qui venaient uniquement pour faire des activités de lab ou de TD c'était intéressant c'était des professionnels vu leur tranche d'as c'était des gens entre 40 35 ans et 45 ans c'était des gens professionnels ils venaient essentiellement pour ça et pour la majorité ils se sont inscrits pour la certification payante c'était quelque part pour eux donc un rafraîchissement ils n'avaient pas besoin d'éléments de vidéo ils avaient les éléments de connaissance c'était des professionnels qui travaillaient dans le milieu des réseaux et des télécoms donc ils venaient essentiellement vers le MOOC avec des activités pour des activités pointues qui vont leur servir dans leur parcours professionnel même ceux qui n'ont pas passé la certification ils ont passé donc ils ont passé du temps à faire des labs à faire des simulations à produire des choses et à les remettre par contre la catégorie d'âge entre 55 ans et plus était plus intéressée par tout ce qui est éléments de connaissance ils n'avaient pas besoin de valoriser toute l'activité qu'ils font donc sur le MOOC par une attestation ou un certificat ils regardaient c'était à quelque part des éléments de connaissance ou de savoir qui venaient chercher pour leur servir soit pour dépanner leur réseau personnel ou autre bien sûr donc voilà c'était vraiment des éléments très intéressants qui ont servi donc au concepteur du MOOC bien sûr derrière ça il y a un travail aussi qui a été fait et qui est en cours de finalisation c'est la mise en place d'un dashboard donc le dashboard permettra c'est un tableau de bord qui permettra à l'équipe pédagogique quelque part d'avoir des éléments qui pourraient un peu éclairer par exemple le temps où tous les apprenants se connectent où la majorité des apprenants se connectent donc au niveau du MOOC normalement donc on a recruté des animateurs c'était intéressant d'orienter les animateurs à se connecter au MOOC le temps où tous les apprenants se sont connectés ce sont vraiment des éléments descriptifs mais c'était très important pour orienter un peu l'activité des accompagnateurs au niveau du MOOC on avait aussi remarqué que la grande activité l'activité intense au niveau du MOOC était le jour du lancement le jour de l'ouverture de la semaine donc c'était important aussi lorsqu'on envoyait le mail pour dire en annonce l'ouverture de la semaine il y a un nombre important d'apprenants qui se connectent en ce moment-là donc c'était important c'était aussi un signal pour nous pour l'équipe pédagogique donc pour être présent sur la plateforme répondre au maximum donc aux questions posées organiser aussi les webinaires on n'avait pas une idée en demander aux apprenants quand est-ce que vous êtes dispo etc ça nous a aussi donné une vision plus claire pour pouvoir faire des choix ça pourrait être aussi intéressant de le reproduire ailleurs la question de l'adaptation et de la personnalisation c'est un chantier auquel je pense que les concepteurs du MOOC de ce MOOC mais aussi d'autres MOOC intéressent donc c'est un chantier très intéressant ça permet quelque part d'orienter par exemple la personnalisation selon le nombre de retours en comparant avec les scores est-ce que les scores des apprenants quand ils reviennent sur une activité prescrite s'améliorent ou pas s'ils ne s'améliorent pas donc prévoir des activités alternatives ou donner des ressources complémentaires aux apprenants c'est vraiment très très important et très intéressant ce sont des pistes à creuser et ce sont des éléments sur lesquels avec mon laboratoire mais aussi avec l'équipe pédagogique du MOOC on était en train de penser pour donner des éléments d'amélioration de ce dispositif mais aussi pour d'autres dispositifs le temps aussi passé par les apprenants sur une activité nous quand on a conçu le MOOC on l'a mis en place on n'avait aucune idée on avait estimé un temps particulier la moyenne du temps passé sur toutes les activités ou sur chaque activité était importante pour nous pour pouvoir recalibrer et calculer la charge de travail des apprenants parce que nous les concepteurs l'équipe pédagogique on est de l'autre côté on transsoit des choses pour un autre public il y a tout ce qui est prévu il y a tout ce qui est réalisé donc il y a une différence il y a des écarts donc tout le travail effectué dans le cadre de ce travail de recherche ça permet quelque part d'ouvrir cette boîte noire et de montrer donc comment on peut rien que les données descriptives maintenant aussi croiser tout ça dans le cadre de ce travail de recherche avec d'autres éléments d'autres variables les performances tout ça je pense que il y a des pistes aussi intéressantes et des éléments aussi importants à mettre en oeuvre avec dans le cadre de ce MOOC là mais aussi dans le cadre d'autres MOOC voilà je ne sais pas si j'ai répondu un peu à vos questions je reste à votre disposition s'il y a des choses que j'ai oubliées très bien très bien merci j'ai c'était clair par les membres de réponse alors on va passer à l'examinatrice donc Stéphanie oui bonjour la parole est à vous donc merci merci beaucoup madame la présidente de me donner la parole merci à Alain Jaillet et Laurent Janin de m'avoir invité à cette très belle thèse vraiment d'un grand intérêt très documenté d'une grande qualité et vraiment d'actualité donc voilà j'ai vraiment apprécié la lecture du manuscrit et puis la soutenance aussi c'était très clair j'aime bien la façon dont vous arrivez aussi à rendre compte visuellement en tout cas des éléments que vous présentez donc c'est vraiment toujours très intéressant très pédagogique aussi fluide au niveau de la lecture c'était vraiment une étude en fait finalement qui montre l'intérêt et la nécessité de travailler aussi sur les méthodes mixtes alors ça aussi j'ai beaucoup apprécié j'ai une expérience moi aussi dans ce domaine et je sais à quel point c'est très difficile très chronophage très long de trouver de récolter ces données de leur donner du sens aussi et d'être sûr de soi à travers des grilles on n'est pas toujours sûr totalement de ce qu'on va avoir et comment on va se traiter et que cette grille en plus elle bouge au fur et à mesure de l'analyse donc je comprends tout à fait j'ai noté aussi l'intérêt de voir justement enfin comment dire que ces méthodes mixtes elles sont elles donnent aussi elles donnent du sens à la recherche c'est-à-dire qu'elles vont compléter finalement soit du quantitatif soit du qualitatif et et notamment à travers des données que vous avez recueillies qui sont de granularité de temporalité différentes donc c'est vrai que c'est c'est complexe c'est complexe parce que dans un tableur Excel on ne peut pas toujours rentrer les mêmes choses dans la cellule et c'est c'est pas du tout évident et donc c'est une activité qui qui rend votre travail d'autant plus méritant en tout cas à mes yeux voilà donc en fait écoutez moi je vais être un petit peu moins longue évidemment que les rapporteurs que je remercie d'ailleurs par rapport à leur lecture pendant qu'ils étaient super intéressants et puis aussi à vos à vos à vos vos retours aussi Djihad alors je voudrais vous poser trois questions en fait que j'ai j'ai identifié à cette lecture alors déjà ce qui relève de la dynamique de l'engagement j'ai trouvé que en fait on voit effectivement vous donner un état de l'engagement des des apprenants mais on ne voit enfin en tout cas je n'ai pas vu le niveau comment est-ce que ce niveau d'engagement peut varier par apprenant c'est-à-dire comment il évolue au fur et à mesure du MOOC et comment on pourrait le voir finalement et le mesurer et ça c'est encore plus compliqué je le sais bien à travers les données parce qu'en plus il faut relever le temps et il faudrait que pour chaque semaine on relève et puis qu'on voit la différence entre les semaines etc c'est compliqué mais bon voilà j'aurais aimé avoir votre retour par rapport à ça parce que justement ça permet de voir un processus en fait qui se met en place et voilà donc la deuxième question aussi c'est le type de MOOC étudié il me semble voilà j'aurais aimé avoir votre retour sur le fait que voilà vous avez travaillé sur un X MOOC et je me dis et si ça avait été un C MOOC qu'est-ce que ça aurait donné et voilà quelle est votre analyse là-dessus quelles sont les données qui auraient été différentes peut-être les types de données comment ça aurait eu un impact sur votre mesure de l'engagement et finalement cette question elle m'a amené aussi à réfléchir finalement sur la portée de vos résultats aussi sur d'autres dispositifs d'enseignement que ça soit la formation ouverte à distance ou bien des formats hybrides finalement qu'on utilise de plus en plus dans la formation universitaire notamment donc ça c'était ma deuxième question et puis ma troisième question elle est un peu liée quand même à la première c'est-à-dire que l'idée c'est de voir un petit peu comment on pourrait extraire des diagnostics d'engagement des apprenants alors vous qui êtes plus informaticien certainement que moi de voir un peu comment on peut voilà modéliser alors je sais que la modélisation effectivement j'ai bien entendu que la modélisation ça peut être aussi compliqué et puis mettre les gens dans des cases mais peut-être travailler sur des diagnostics de niveau d'engagement je ne sais pas qui permettraient ensuite de donner un retour à l'apprenant lui-même déjà qu'il se rendrait compte que son engagement est en train de diminuer et qu'il prenne conscience de ça voilà peut-être que voilà mais aussi peut-être à l'équipe pédagogique comment est-ce que les membres de l'équipe comment est-ce qu'ils se rendent compte de cet engagement qui diminue ou qui augmente pourquoi pas et puis pareil pour les conseillers pédagogiques je trouvais que justement cette approche des conseillers vous avez parlé d'ailleurs des productions en fait des carnets etc je trouve que ça aussi ça peut être intéressant mais comment est-ce qu'on pourrait automatiser finalement ces retours voilà donc travailler finalement sur l'auto-évaluation des différents types d'acteurs dans ces dispositifs voilà c'est trois ces trois questions que j'avais en gros par rapport à votre travail merci chère professeure donc pour la dynamique de l'engagement justement dans le travail réalisé on était sensible j'étais sensible à cette dynamique là donc j'avais relevé pour en ayant d'une part le scénario prescrit et l'activité réalisée des apprenants donc j'avais relevé la progression et l'évolution donc des apprenants semaine par semaine et jour par jour ça j'ai pu le relever par exemple le nombre de jours de présence dans le MOOC le nombre de semaines de présence dans le MOOC là où il y a des semaines creuses qu'est-ce qui se passe où est-ce que l'apprenant y revient tout ce processus a été pris en considération dans le cadre de mon travail de recherche donc c'est assez compliqué c'est assez complexe mais pour le moment il est là donc j'ai bien pu oui je me doute voilà excusez-moi je me permets d'intervenir parce qu'effectivement l'idée ça serait de voir un petit peu s'il y a des patterns c'est-à-dire s'il y a des séquences d'activités qui sont toujours là lorsque l'engagement diminue ou lorsqu'il augmente et donc comme ça avoir finalement cette dynamique qui peut être voilà récupérée donc justement donc dans le cadre de mon travail de recherche donc je l'ai fait je l'ai je l'ai stocké je l'ai quelque part j'ai fait aussi la différence entre la semaine prévue de l'activité et la semaine de réalisation ou le moment de la réalisation donc j'ai cette donnée-là cette information elle est stockée elle est mise de côté pour le moment comme elle ne fait pas partie de mon travail de recherche c'est pas l'objectif mais je l'ai quelque part donc c'est une perspective aussi intéressante de voir un peu les patterns qui se répètent et comment les choses évoluent par le temps mais ces aspects-là donc l'aspect temps est un aspect assez important et c'est dans ce cadre-là que j'avais tout à l'heure parlé de la perspective de mise en œuvre de dashboard donc ce dashboard-là donc qui permettra de donner des indicateurs de l'évolution de l'activité des apprenantes sachant que ça a été aussi présenté un tout petit peu dans mon manuscrit de thèse lorsque j'ai fait l'analyse des vidéogrammes donc j'ai fait l'analyse donc le processus le programme les algorithmes ils sont là la base de données elle est là maintenant il va falloir juste éjecter les deux parce qu'au niveau de la réalisation ou de l'analyse des vidéogrammes j'avais mis en place donc l'évolution temps de l'activité des apprenants sur fun mais pour une période bien déterminée et pour un nombre restreint d'apprenants donc la question de type de MOOC donc comment partir de rien il n'y avait rien du tout ni idée sur quel type d'analyse ni comme m'a expliqué monsieur Jeannat on ne savait pas si on allait avoir accès à ces traces ou pas on était contraints de faire des choix et le choix était de nous concentrer sur un MOOC que je connaissais de près sur lequel j'ai travaillé j'ai travaillé avec l'équipe pédagogique je l'ai déjà déployé voilà donc c'est de me concentrer sur un MOOC particulier avec maîtriser les variables ces variables de contrôle afin de pouvoir mettre en place un processus robuste qui pourrait être reproductible dans d'autres contextes d'autres contextes bien sûr avec des devis pédagogiques qui ressemblent qui sont je peux dire qui ne sont pas les mêmes mais qui ressemblent qui ne s'éloignent pas trop du MOOC sur lequel on a travaillé parce qu'après il suffit d'un certain nombre de paramétrages et voilà comme le processus est là donc tout est jouable pour un MOOC la situation serait différente donc c'est un MOOC qui est constructif donc c'est un MOOC où la communication la co-construction la collaboration entre les apprenants se fait au niveau du MOOC mais aussi à l'extérieur du MOOC il y a des communautés d'apprentissage il y a des activités qui se font en dehors de la plateforme et là aussi nous courons le risque comme on est en train de manipuler des données sensibles donc de ne pas pouvoir y aller dans ce sens là il faut collecter ces données il faut avoir des autorisations il faut voir après donc c'est très intéressant mais côté faisabilité pour le moment avec les moyens et dans le contexte actuel c'est un peu compliqué pour notre part mais ça pourrait être aussi une piste envisageable du moment où après il va falloir reprendre ce qu'on a fait déjà on connaît le processus des traces mais ça ne va pas être les mêmes traces ça ne va pas être les mêmes indicateurs ça ne va pas être le même dispositif mais au moins on a un prérequis sur lequel on peut se baser pour aller au-delà par exemple capter les tweets capter les travaux qui se font dans les groupes WhatsApp etc. et les mixer les intégrer mais il y a aussi des activités qui se font au présentiel donc aussi comment les prendre en considération donc c'est vraiment d'autres variables c'est un autre contexte c'est un autre chantier qui est aussi intéressant intéressant et important par rapport à ce qu'on a fait dans le cadre de ce travail-là donc les portées de ce travail par rapport à d'autres dispositifs hybrides notamment oui en mixant donc les observations in situ en classe avec les traces d'apprenants qui partent chez eux pour faire des activités distantes oui c'est tout à fait envisageable et c'est toujours intéressant maintenant il va falloir aussi reprendre reposer tout ça reprendre voir qu'est-ce qu'on pourrait capitaliser de ce qu'on a fait dans le cadre de ce travail de recherche afin de pouvoir l'extrapoler dans d'autres contextes notamment comme tout à l'heure Mme Khalifa Mme Samir Khalifa a parlé de cohorte dans le cadre du MOOC sur lequel je travaillais il y avait trois cohortes une cohorte qui suit le MOOC dans le cadre de formation formelle une cohorte qui suit le MOOC donc c'est le grand public quoi et puis les cohortes de certifiants et c'est ça le contexte suivi un peu le contexte suivi du MOOC mais il va falloir aussi aller plus en profondeur par exemple parmi les résultats que nous avons relevé pour l'engagement social les apprenants qui sont dans une cohorte de formation formelle donc ils ne s'impliquent pas du tout donc cela pourrait aussi s'expliquer parce que j'avais parlé un peu avec les enseignants qui ont quelque part pris ce type de MOOC dans le contexte de formation formelle donc les apprenants ne ressentaient pas le besoin d'aller sur un forum pour discuter du moment où ils se voient entre eux du moment aussi où le voit l'enseignant donc c'est pas du tout envisageable ou d'aller sur une plateforme pour discuter avec un collègue qui est à côté donc voilà donc ce sont aussi des pistes d'amélioration et d'approfondissement du travail effectué tout à fait merci beaucoup alors je voulais juste rajouter pardon excusez-moi vous n'allez pas terminer ? non non c'est juste je voulais juste rajouter que ce serait très intéressant que vous publiez de nombreux articles sur ce travail parce que voilà il faut valoriser aussi je ne sais pas si vous avez avancé sur cette publication oui en cours oui en cours j'avais pris en considération vos remarques avec professeur Philippe dessus l'année dernière pour le choix de journaux et bon il y a des choses qui sont en cours avec mes deux directeurs de thèse et donc c'est en cours c'est en cours bon c'est très bien merci très bien écoutez félicitations en tout cas merci beaucoup pour ce travail merci à vous merci Stéphanie merci Gilles alors la parole est à moi maintenant mais je crois que tout a été dit moi je vais essayer quand même alors moi c'est l'autre casquette c'est l'informaticienne donc je vais essayer de poser des questions je remercie Alain et tout le labo d'avoir pensé à moi pour faire partie de ce jury d'une thèse vraiment très intéressante et d'actualité je vous remercie Gilles pour votre présentation pour votre rapport donc vraiment je vois que la qualité est là et je vais peut-être au niveau du rapport ce que j'ai regretté c'est de ne pas voir un tableau où il y a la définition des acronymes des différents acronymes peut-être que ce serait bien de l'ajouter comme ça on a une idée de ce que c'est de ce que représente chaque terme et je voudrais peut-être moi je fais le lien avec les sciences de données donc là tu es en train de faire vraiment data science donc ce que j'aimerais savoir quels sont les outils que tu avais utilisés pour faire l'analyse et l'extraction des connaissances à partir du pré-traitement des données etc donc là c'est en première question en deuxième question je rejoins un peu la dynamique de l'engagement avec ce que vient de dire Stéphanie donc est-ce qu'il serait possible d'avoir d'étudier l'influence de l'engagement pour l'obtention de l'attestation c'est-à-dire à partir d'une certaine semaine on peut dire que ça ne sert à rien d'aller jusqu'à l'obtention de l'attestation donc arrêter carrément peut-être reprendre un moment autour est-ce que c'est possible d'avoir ça et comme troisième question quelle est la suite toutes les questions qui ont été posées j'aurais bien voulu avoir plus d'idées sur la personnalisation et l'adaptation si vous avez commencé à travailler sur ces aspects et puis la suite qu'est-ce que vous allez faire maintenant donc vous allez être docteur quels sont vos projets de recherche pour la suite voilà j'irais pour répondre si tu veux oui merci professeur pour ces questions aussi intéressantes et pointues donc justement pour le traitement et l'analyse des données massives trace nous avons eu recours à plusieurs outils d'analyse notamment nous avons fait des va-et-vient donc nous avons testé un premier outil qui est la solution donc de traitement de traces donc basée sur la suite Elasticsearch donc Elasticsearch ça nous a Kibana Elasticsearch Logstack Elasticsearch Kibana donc cette première suite nous a été utile pour regarder pour gérer la collecte le stockage et le défrichage des données et la visualisation des données donc des données brutes sur lesquelles après on a identifié quels étaient les indicateurs qu'on voulait mettre en place qu'on voulait visualiser mais après avoir testé cet outil ça a été un outil aussi intéressant aussi puissant mais qui a présenté ses limites donc Elasticsearch nous a permis de faire des tests sur des données simples sur des tests simples sur les données que nous avons c'était essentiellement un outil de visualisation c'est comme si c'était les données donc les analyses descriptives le nombre des 20 par étudiant le nombre de semaines de présence par étudiant par apprenant excusez-moi donc toute cette suite était importante pour nous pour défricher le premier lot de traces et ça a servi quelque part à nous approprier ces traces après avoir testé cet outil nous nous sommes tout de suite confrontés à ses limites donc on a tout de suite basculé vers la suite Spark donc Spark était un moteur d'exécution généraliste il nous a permis de faire des traitements poussés avec des frameworks donc de données massifs c'est un outil open source donc il nous a servi quelque part à faire des analyses beaucoup plus poussées donc on avait mis en place trois machines virtuelles donc sur lesquelles on a installé la suite donc Spark et ça nous a permis quelque part d'interroger d'une manière poussée et structurer les données dont nous avons donc à partir donc au départ on avait des fichiers JSON on les a intégrés dans une base de données MongoDB donc après avoir passé donc les données brutes dans la base de données MongoDB on a mis la première couche qui est la suite Elasticsearch et puis après avoir montré ses limites on a pris la même base de données MongoDB pour l'injecter sur la suite Spark et c'est là où on a pu mettre en place des programmes Python c'était essentiellement de la programmation Python croisée avec Spark pour pouvoir mettre en place des algorithmes ou des programmes robustes qui nous permettaient de faire les pré-traitements les filtrages le croisement des données qui venaient de plusieurs sources différentes voilà donc par rapport aux outils je retiens aussi votre remarque par rapport aux acronymes je n'y manquerai pas donc je rajouterai donc l'influence à partir de quelles semaines donc à partir de quelles semaines on peut dire que cet apprenant il ne pourra plus aller au-delà donc on avait testé j'avais testé la deuxième semaine est-ce que tous les apprenants qui décrochent qui ne reviennent plus après la deuxième semaine on les considère comme défaillants et le résultat était que certains apprenants ils revenaient quand même dans la période de révision où on leur donnait une autre opportunité sachant que cette période de révision comme le MOOC se déroulait jusqu'au mois de décembre fin de décembre on avait rajouté donc ces deux semaines-là la fin c'était prévu le 16 décembre donc on avait rajouté les deux semaines-là et on a été agréablement à l'équipe pédagogique je veux dire agréablement surpris que plusieurs apprenants profitaient de ces deux semaines de révision pour intensifier leur activité donc c'était quelque part aussi donc on avait en tête est-ce que parce que c'était des apprenants ou c'était aussi la période des vacances où les gens essayaient de profiter pour finaliser ce MOOC-là donc pour le moment je n'ai pas une question je n'ai pas une réponse à votre question mais c'est intéressant de tester de voir à partir de quelles semaines le calendrier est là à jouer pour moi s'il n'y avait pas ces deux semaines de rallonge qui coincidaient avec les vacances j'aurais dû vous répondre qu'à partir de la deuxième semaine ceux qui ne se connectent pas à partir de la deuxième semaine ils ne pourront plus finir le MOOC et la suite ? la suite la suite il y a il y a des beaux chantiers notamment sur la personnalisation sur la finalisation d'abord de ce dashboard donc du dashboard du tableau de bord qui va permettre d'éclairer donc l'équipe pédagogique qui va donner aussi d'autres éléments de et ce dashboard de là il va être normalement basé sur on a commencé à l'implémenter sur la suite Elasticsearch comme c'est un outil qui permet rapidement de faire donc ça c'est une première ébauche la deuxième ébauche c'est d'aller plus vers les algorithmes de personnalisation la personnalisation donc soit en proposant des nouvelles ressources soit en faisant c'est en cours donc ce sont vraiment des réflexions mais c'est poursuivre la recherche pour aller plus vers les algorithmes de personnalisation notamment en prenant en considération les tons passés par les apprenants sur les activités parce qu'il va falloir mettre des gardes fous par rapport à ces tons-là les relances il serait aussi intéressant de voir l'effet des relances si jamais après avoir visualisé au niveau du tableau de bord qu'il n'y a pas eu d'activité est-ce que les relances est-ce que la rallonge donner des délais supplémentaires donnerait aussi des effets ça aussi c'est des choses à voir le temps le retour le nombre de retours sur les activités donc c'est aussi important est-ce qu'il revient s'il n'améliore pas son score est-ce qu'il ne serait pas judicieux de lui proposer d'autres ressources d'autres activités moins complexes avec une complexité progressante donc c'est des pistes de recherche orientées vers la personnalisation et l'adaptation des parcours merci Gélène pour toutes ces réponses vraiment à leur place et je ne sais pas s'il y a d'autres réactions de la part des membres du jury il nous reste à vous remercier tous et à remercier Gélène pour son travail et sa présentation que je trouve très édifiante et très brillante tout à fait bien Gélène alors si vous permettez